et yo salut si vous en soyez les bienvenue dans l'instant 14 pour ce quatrième numéro dans laquelle raconte une fois l'actualité transport et j'en passe j'espère que vous allez bien c'est un plaisir de se retrouver dans une lumière qui n'est pas la même pièce le problème du contre-jour c'est que on va un peu blessé ce contre-jour on est ravis du fur et aujourd'hui pour ce nouvel nouveau numéro j'ai dire nouvelle on va commencer dans le bon sens aujourd'hui on a eu encore comme d'hab chaque semaine on a toujours pas mal d'actu c'est ça c'est bien c'est qu'au moins chaque semaine l'actu transport bouge énormément donc ça on va dire qu'il n'y a pas de problème sur ça j'en ai plein parce que si on essaie de faire un peu un sommaire d'actu bah on va parler il y aura par exemple des trucs qu'on va parler par exemple de remontées mécaniques par exemple on a encore des remontées qui en parlent on a pas mal de trois mois aussi de nouveaux projets qui sont en place des extensions des de nouveaux arrivés en fait parce que si la concurrence vous savez la concurrence qui fait assez peur encore une fois la sncf car ils pensent que il pourrait perdre quasiment tout le marché alors encore une fois il ya des marchés que c'était faire remporter pour l'instant l'occitanie est encore en qu'il pour l'instant la sncf ne m'a pas encore les veut dire plutôt la région n'a pas encore voulu pour l'instant mettre en place la concurrence en occitanie donc pour l'instant et c'était plutôt tranquille après c'est qu'ils ont perdu l'étoile de denis qui est remporté par transdev mais après le nom l'étoile de lignan l'étoile de nice non c'est bon c'est ce ncf et c'est le marseille marseille toulon qui est du coup un transdev donc au le coup sont plutôt bien en dire pour ce début je crois qu'on a une ligne l'étoile de creil du coup qui a été récupéré par les sncf donc c'est une voyageurs du coup sûr pour ceux qui se demandent en effet les premiers appels d'offres ont déjà été quand j'ai été livré on va dire les premiers vont commencer que normalement l'an prochain à 2000 ou 2025 donc déjà chèque trendev il devrait commencer l'an prochain donc déjà on va dire qu'on a déjà les premiers entrants donc il ya pas de problème et sur une train d'italia qui est présent avec leur tgv bon jusqu'à milan vous allez comprendre on a une actu qui est tombée récemment pour milan donc on va en reparler de ceux de ce problème là de ce déboulement et et on a eu forcément la vue donc le tgv espagnol de la reine fait qu'ils eux viennent du coup de faire leur première liaison c'était du but cet été avec le lyon barcelone et le marseille barcelone et qui voudrait du coup pouvoir mettre en place pardon vers vers paris pour encore une fois une liaison paris lyon quand tu sais que le paris lyon c'est plutôt le le tronçon tgv qui coûte le plus cher même pas le plus cher tu as le plus de rentabilité vu le nombre de personnes que tu transportes cette liaison et ben en effet c'est rentable à la fois pour la train d'italia et à la fois pour l'arène fait de pouvoir s'y mettre dedans après bon je crois que le plus cher que c'est le bordeaux parce qu'en plus le tgv atlantique la liaison paris bordeaux si pas si vous le savez mais ce n'est pas du tout et c'est une c'est vrai ce qu'un mille en place c'est léger et les gb c'est un est à terre privée a fait le lgv paris bordeaux du coup ce n'est pas l'air c'est pas là c'est pas le sdv réseau ou à l'époque le rff c'est pas eux qui ont l'afn se referent et nationale français qui du coup c'est pas eux qui ont mis en place cette liaison c'était un privé donc du coup c'est vrai que cette liaison coûte plus cher que les autres vu que forcément bah c'est pas les sncf les mecs ce n'est pas c'est pas le rfn k camisa voilà voilà qu'on a on a aussi pour un peu expliquer un peu en détail qu'on pourrait potentiellement avoir encore une fois en regardé tout mon conducteur il ya des trucs il ya même une actu en plus en suisse ça c'est marrant et c'est une action suisse qu'on pourrait en fait faire un sorte de jonglage avec ce qui se passe entre guillemets avec côté français parce qu'en fait ça va toucher les routes et ce que prévu en suisse ben en fait c'est un peu ce que tu dis pas on veut en faire en en france et ça j'aimerais qu'on essaie de dans à dans débattre de voir si est ce que c'est une bonne chose de faire ceci de faire ce qui est prévu il ya pas mal de choses à à pouvoir raconter et notre dossier de cette semaine on a on va parler de city skyline ce qui du coup sort une toute nouvelle version non il s'assure le mercredi prochain et tout est justement avec l'arrivée de city skyline la question se pose sur déjà est ce que c'est un jeu qui vous aille pas du tout parlons en plus du coup des nouveautés qui est prévue dans city skyline donc c'est quand même plein de nouveautés qui sort de nouvelles choses et tout ça on devrait du coup voir voir un peu ce qui est prévu ici j'ai pris du coup pour 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 ce jeu là en plus il est déjà en disponible en préachat sur steam donc ceux qui veulent entre guillemets déjà l'acheter il est déjà disponible donc ça dépend bien sûr des chaque personne c'est ce qu'il y en a qui veulent le mettre dedans ça et on se finira cette semaine est ce pour cette émission on va se tenir tranquillement avec un petit react qui fait plaisir donc parce que oui j'ai pas fait la semaine dernière de vidéos il y a deux semaines j'ai pas fait de vidéos j'ai pas mis de 2 j'ai payé pas de vidéos pour finir l'émission et justement je me suis dit on va finir tranquillement et on va finir avec un petit react on va réagir à des quelques vidéos plusieurs vidéos drôle d'internet ce que ça ne fera drôle ce que ne fera pas drôle on essaiera de commenter tout ça ensemble voilà voilà du coup bien sûr comme d'hab c'est eu le tchat ce qui est présent de la soeur aujourd'hui c'est marrant qui a pas eu rami je sais pas ce qu'elle fait elle quoi qu'elle en vadrouille la voix connectée sur discorde à dire ah j'ai oublié c'est aujourd'hui c'est excellent ouais ça a été annoncé aujourd'hui à 17h30 aujourd'hui dans le discours de la de la silver prod c'est bien marqué 17h30 cette fois ci pour cette semaine parce que oui demain je n'ai pas tourné l'émission parce que normalement c'est dimanche que je sors l'émission et là cette semaine cette semaine c'était un peu compliqué de c'était un peu compliqué demain j'ai pas mal de choses à faire donc c'était un peu compliqué de pouvoir qu'elle ait un programme donc on va commencer cette semaine en train de réfléchir si j'avais des trucs à dire parce que normalement je commence toujours simsion par un petit week-end en petite semaine ce que j'ai fait à cette semaine n'a pas eu grand chose qu'à faire donc pour le coup c'est aussi simple que ça j'ai pas de choses à raconter pour ce week-end cette semaine qui a été réalisée à part que j'ai pas mal pensé plutôt faire un bus simulator si j'ai utilisé tout cas dire en fait j'ai pas mal pensé faire un bus simulator pour ceux qui ne connaissent pas c'est que c'est faire un bus simulator comme l'expliquer rapidement en fait faire de lui si maintenant est un jeu de thème et le studio dont en plus c'est marrant parce que si tu veux pas trop le voir mais c'est que j'ai une page son mur qui est ici là en fait j'ai l'affiche en fait du jeu je vais vous montrer si j'arrive à le faire sur un retour je sais pas si on va trop le voir avec le retour mais toi avec quoi que si on fait envoie votre envoie j'ai l'affiche en fait sur mon mur qu'à côté au mur qu'à droite l'affiche en fait du ferme bus en fait ça c'est l'affiche du jeu que quand tu le prends dans le disque parce qu'en fait moi j'ai acheté le jeu en fait en physique oui faut savoir à une époque pour acheter des jeux de simulation la plupart du temps fallait acheter ou jean même en règle générale il devait acheter du coup dans des magasins même j'avais acheté ça à cora pour te dire qu'on a vendredi magasin comme cora carrefour dans les grands supermarchés pas souvent un rayon jeux vidéo je sais que ça existe toujours je pense que je suis pas encore aussi un bon ancien pour que ça existe plus est en fait dans moi dans mon corps de ma ville j'avais eu un zone avec plein de jeux donc il y avait du coup les jeux pc est en fait qui avait je me souviens dans ce courage c'est là que j'avais acheté du coup bus driver simulator bus 2008 bus simulator 2008 faire une bus du coup et home 6 1 parce que oui j'ai déjà joué à home 6 premier premier du nom avant de pouvoir jouer au home 6 2 et donc il était du coup disponible en physique comme à l'époque j'avais un pc qui était physique donc un pc physique mais en portable avec les disques parce que maintenant si tu prends un nouveau pc que tu achètes un portable tu as plus les tu peux mettre de disques de cd alors que si tu prends un pc fixe tu as des cd et bah du coup c'est là que je me suis dit bah tiens pourquoi pas acheter un paire de bus c'est intéressant et comme du coup en fait tu achètes le jeu mais tu dis là tu as du cd pour les jeux où tu n'as pas de cd c'est pour compliqué de pouvoir l'utiliser mais en fait ce qui est bien fait avec un bus c'est que du coup tu avais le code dans le dans la boîte du jeu est un code que tu peux utiliser pour l'activer sur steam pratique du coup parce que vous avez fait un truc comme ça qui permettait à les personnes qui avaient acheté le jeu de pouvoir en fait l'utiliser dans ce type un code qui était vachement intéressant et du coup là j'ai cette semaine j'ai pas mal conseiller un bus parce que du coup c'est vrai que moi quand je suis l'autre dans notre appartement mon petit volant qui est devant je t'avoue que quand tu joues un jeu de simulation au volant moins un jeu de conduite au volant l'expérience est totalement différent quand tu joues à la souris au clavier ou à la manette c'est une expérience qui est dingue parce que du coup le volant simule comment tu joues dans le jeu comment c'est dans le jeu c'est à dire que si dans le jeu à tout ce qui est le retour de force donc c'est à dire que si tu es dans une route qui est bancale avec pas mal de deux dades bas en fait en volant ou de nick ou plutôt de pas avait décider sur des routes du coup de centre ville en fait ton volant va simuler faisant des petits à coups parce qu'en gros c'est par rapport au comportement que le bus va faire dans le jeu et et ça t'as pas cette expérience là quand tu joues à la souris au clavier ou à la manette c'est que t'as pas ce retour de force quand tu prends un trottoir le frotte au volant va retrouver dans l'autre sens parce que du coup il va se dire attendre il va se sentir que ton volant et le lait le pneu du jeu va toucher le trottoir et donc du coup pour équilibrer pour éviter que tu prends le trottoir d'être un petit à coup pour basculer à gauche c'est vrai qu'en effet c'est l'espérance de jeu qui est différent moi quand j'avais acheté faire de bus bas je les jouais la souris je peux te dire quand tu vois la souris encore souris ça va mais c'est vrai quand tu joues à la souris sur homme si deux et qu'après tu joues à la souris sur faire un bus je peux te dire il ya une sacrée différence entre faire un bus et homme si deux le comportement du jeu n'a rien à voir et c'est ça qui fait que du coup ça ça diffère de ce qu'on a du coup sur 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 faire un bus alors après le jeu entre ce le cachet il est vraiment appréciable pour ce coup là ça je le critique pas ce jeu là c'est vrai que le problème le jeu a en vrai et ça je pense que c'est le cas pour même tous les jeux de thème studio c'est qu'il ya vraiment ce problème de physique du jeu en fait quand je dis physique c'est qu'en gros il ya trop de la conduite en fait c'est quand tu utilises aussi deux tu vois la différence comment expliquer on va dire dans un sens quand tu ne joue pas au jeu tout simplement c'est qu'en gros j'ai une physique que moi je détecte que j'aimais pas trop d'enfants de biseur c'est pratique mais c'est vachement chiant les pavés à les pavés sur sur faire un bus c'est un bordel en fait bon pour ceux qui ne savent pas les pavés c'est des c'est juste une petite une petite brique rectangulaire qui peut littéralement faire la taille de ta main avec du coup ils sont décalés des fois une fois sur deux tu vois comme ça j'en rappe qui s'empilent comme ça et ça en fait d'en faire un bus c'est super chiant parce qu'en fait la physique du jeu va retranscrire en fait ton volant il va vibrer et à mort et là c'est un bordel quand tu roules à 30 km à 50 km je peux te dire on brille en fait plus tu vas rouler vite plus le bruit il va être ridant c'est magnifique et en fait même ni de poule ça va être super chaud alors en termes de réalisme on n'est pas mal mais j'avoue quand je dis conduite qui est bancal par exemple quand tu veux tourner et que tu tournes un peu trop vite peut dire que ça ça fait chier parce qu'en fait tu toi tu tournes le volant peut-être à trois quarts mais ton ton jeu va tourner à un quart et ça c'est super chiant pour contrôler le bus parce que ou le quart du public l'enjeu de car c'est très compliqué à le contrôler dans le sens où du coup la physique que toi tu as donné dans le dans l'arrêt dans le réel pas parce qu'il va les représentatifs dont la réelle dans le jeu comme si deux dans ce cas là t'as pas ce problème là il ya un parent moi je trouve bien aussi un point dans ce dosage dans le dosage du jeu c'est le frein j'ai un vrai point avec le frein dont je jouais avec le plus que du coup au volant toujours pédalier et le frein dans le jeu ouf là c'est c'était pour dire comme tu avais les ias en lisa c'était encore un peu pire c'est pire comme si deux c'est que tu mets clignotants des fois pour seulement tu veux te mettre à la file de gauche pour doubler un mec à droite les mecs les idées derrière toi ils comprennent pas que tu veux tu veux être sur la file de gauche donc en fait toi tu veux forcer le truc ce que comme l'ia est un peu bête il va te foncer de son ancien dans or comme si deux il va te mettre un clignotant mais il va comprendre que tu veux tourner à gauche donc en fait le ivat il va savoir donc il va freiner il va se passer et là la différence entre l'ia de dom6 2 ou l'ia de faire un bus simulator rêve on est tellement plein des trucs au final serait un peu compliqué de savoir exactement tellement plein à tout détaillé ce serait pas forcément le but mais après le jeu ouais le jeu est sympathique dans un sens c'est avec juste qu'on reste assez limité dans le sens où on a que en gros va dire l'écart donc conçu par tml studio et les maps de temps parce qu'en fait on joue en europe l'ex bus du coup on commence en allemagne des add-on qui sont gratuits pour des petites zones genre usdom qui deal entre l'allemagne et le danemark par exemple pas en plein lieu mais sur le techo sur le côté ça c'est gratuit à un quart qui est un minibus qui est un michel c'est un toyota je crois et lui est un minibus gratuit par exemple si tu veux acheter d'autres cars lors d'autres cars ou même des maps parce que du coup tu as d'autres maps qui permettent d'agrandir flix bus on va dire avec avec un adon suisse autriche un adon france un adon luxembourg mais lui je crois qu'il est gratuit un adon belge un adon du pays bas un adon je crois que sur la république tchèque oui et un adon sur sur danemark donc tout ça permet en effet d'agrandir on va dire le secteur de ferme bus mais je t'avoue que pour le coup c'est faux pas forcément mettre son prix vu que c'est pas le but mais si tu fais reste que que si tu paies rien tu restes qu'en allemagne comme le jeu au début tu n'as que le lion city le lion's coach le lion's coach et le lion's coach c'est que c'est deux jeux c'est que c'est deux véhicules que tu peux utiliser en plus après c'est vrai comme tu as le car gratuit qui est le toyota à lui ça te fait un ami bon c'est même pas un car c'est mieux un minibus gratuit ça fait comme trois véhicules pas quand même ça reste peu parce qu'après tu as du néoplane tu as du vdl tu as du c3 donc tout ça c'est payant t'as d'autres mercedes t'as d'autres man tout ça ça fait pas mal de véhicules j'ai dit mercedes maintenant parce que oui j'ai pas du mercedes parce que tu as aussi les sprinteurs un spring torque est dedans en sorte de sporteur qui ressemble il ya quand même pas mal de choses dans un bus qui comme d'intéressant mais après qui reste encore pas exploitable heureusement moi j'ai un pc qui est plutôt puissant je dis ça parce que c'est début d'entrée de gamme et on passe le cachet pour les gens qui ont un pc qui est pas puissant le henry olyne jones qui sait de jouer avec un pc qui n'est qu'à pas un composant de fou je peux te dire que tu vas la guet de fou parce que c'est c'est pas que c'est la guet de ou c'est en gros le neuro engine c'est en fait un moteur de jeu est assez courbe en ressources hors niveau qualité était pas mal tu as une bonne qualité c'est peut-être même ce qui fait que du coup le jeu ce qui fait que certains ils vont se dire ah mais je vais peut-être prendre du tm studio parce que tm elle a au moins un cas un qualité de de graphisme qui est puissant et laisse tomber que si tu as pas un bon pc du moins un pc puissant j'ai envie de te dire un bon donne l'idée parce que tu pourrais faire comme homme si deux ou tout tu aimes quand dire tu vas essayer de changer les graphismes que ça et donc si deux on sait c'est le jeu où l'optimisation c'est pas forcément le point fort et le problème c'est comme c'est un jeu codé à 2 giga de rame ça veut dire forcément que si toi tu as un giga de rame tu veux pas même pas exploiter ton giga de rame tu seras obligé de convertir le jeu en 4 giga de rame c'est ce truc qu'on peut faire ils n'ont pas créé un patch s'ils avaient créé un patch comme 6 2 à 4 giga de rame vraiment je te dis c'est parce que là on a le 4 giga patch qui est un petit plugin à petites applications quand tu lances il convertit ton fichier ton jeu en 4 giga donc par exemple moi j'étais si géométrie d'âge qui était en 2 giga de rame j'ai pris que c'est un petit jeu non forcément un gros pas besoin de mettre un gros barrette de rame tu me plug le 4 giga de rame à trouver un métri d'âge devient un 4 giga de rame et là je peux te dire que là ton jeu devient déjà bien s'il y avait eu un gars qui avait inventé un patch 8 giga de rame tu le mettrait sur home 6 2 ah mais je crois comme ces deux on serait déjà dans une qualité de graphisme ou déjà une qualité de graphisme mais aussi qualité de jeudi qualité graphisme et aussi qualité aussi de bas de lag où le ton lag serait quasiment inexistant parce qu'en fait permettrait en effet d'europe la augmenter ton appareil de rame du jeu à 4 giga comme le jeu est codé à 2 giga de rame et baton jeu il est super lent et ça c'est super chiant et super chiant et fernbus simulator je peux te dire c'est pas c'est fernbus simulator c'est pas 4 giga de rame qu'il te faut annoncer au minimum 8 giga de rame parce que oui fernbus c'est tellement codé comme le comme le cul je veux dire pour le coup le wow bon soeur ami bonsoir on est bonsoir est-ce qu'on est 17 heures ouais on est 17 heures donc bonsoir j'espère que tu vas bien bah salut yannis salut yas bienvenue du coup dans le live ce que tu t'es fou et ça donc merci pour le flot des cours blocs et dan oui au bloc ça oui pour ceux qui viennent et qui se demandent où on en est c'est roblox parce que je reprends paris roblox actuellement et est out depuis deux heures non depuis une heure le jeu est out roblox on ne s'étonne plus de ce jeu là j'ai envie de pleurer à chaque fois que j'en joue à gelat j'ai envie des fois de me dire pourquoi le jeu pourquoi il ya adopte me voilà non mais pour qu'on parle un jour du scandale adopte me je sais pas quand mais je sens que si je me mette dedans on va partir dans un délire ça va partir mon cas d'automies c'est adopte me le seul jeu qui est joli clairement je le dis maintenant mais je crois que ça fait longtemps je les dis adopte me c'est le seul jeu qui est capable de te faire crash roblox ceux qui me disent le contraire dit ça dans le chat ce qui peut ce qu'ils vont dire plutôt ceux qui prouvent le contrat dites moi dans le chat parce que quand elle compte à un million du jeu clairement quand à un million de personnes connectées dans adopte me et que tu as eu des moments je me souviens il ya un an on pouvait même plus jouer au jeu est-ce qu'il y avait je sais plus il y avait combien de gens qui écoutaient adopte me mais je crois qu'on frôlait la barre des 4 millions de joueurs connectés 4 millions ou 4 bien je peux te dire que ça ça prend pas mal pourtant sur le site c'est marqué comme bloc est opérationnel important quand tu vas dans les logs du jeu genre je crois que j'avais vu ça dans les logs du jeu ah bah c'est en part de là c'était trop parti là mais c'est trop parti peut-être à ce moment là à deux termes et à supprimer la c'est en plus on dit adopte demi mais je sais pas si vous avez vu parce que je parlais tout à l'heure un peu de faire de bus mais c'est en infinie avec un bus continuera après j'avais vu ça alors je sais plus c'était où habillé temps c'était sur le discord date sert à temps fraude sociale le gars je dis ça que je dis je dis ça direct tant j'avais vu c'est dans le discours date sert à mais je te dis je peux le montre l'image vous allez me dire fraude sociale voilà c'est ça ok parfait voilà je vais mettre la bonne cam apparemment en finlande adopte me a fait une collab avec mcdo et est-ce que la choc barre de baiser actuellement oui clairement ils ont les mecs apple mille mcdo avec l'appel ils ont fait une collab avec de lui en autriche aussi ah bon les mecs ils ont ils ont fumé quoi les gars genre à ce niveau là genre dans le truc il n'y a rien qui va genre rien début septembre c'est une actuelle c'est en débutant c'est d'actualité j'étais dans un mcdo autrichien attendre le tt dans un mcdo autrichien tu as vu le truc c'est à dire que sinon parce que si tu dis qu'en autriche ils ont ça mais vous pourrez voir si en france ça existe ah bah je te le garantis mais en vrai la colab et les fous la colab et les fous mais là encore une fois on se rend compte du de la puissance que adopte me a pour un jeu des deux gamins clairement quand on dit que roblox c'est d'un jeu d'éthique on pourra passer comme étant pour les 13 ans je crois que moi je suis un ovni dans le jeu en fait oui parce que pour ceux qui se demandent actuellement j'en ai vingt j'ai vingt-deux ans 22 2 2 il y avait de choses à dire le jeu il était en il est pour les 13 ans alors ok j'avoue je fais du fill en groupe je fais du transport donc j'ai fait dans une qualité qui est optimale pour qu'on semble un jeu de limite on pourrait même pas se dire qu'on est sur un petit dos en fait voilà mais ça fait assez peur de se dire que carrément des des on dirait ça fait peur de se dire dans un sens que carrément des jeux comme roblox commence à arriver sur le terrain dans le monde on a vu qu'on avait happy mille qu'est ce qu'il y avait aussi comme le truc j'avais une fois avec mag avec mcdo c'était c'est même pas avec mcdo c'était aussi une collab avec roblox mince j'ai oublié le truc oui sncf la sncf a fait une collab avec roblox le film group est toujours à son prime voilà toujours je suis actuellement le seul jeu dans tous les équipes du cst qui ouvre une fois par mois et ouais j'ai déjà ouvert le j'ai ouvert le début du mois d'octobre je vous fais le mois le mois dernier je vous fais encore le mois dernier encore le mois dernier on est là donc toujours mon problème pensant est seulement ouais c'est quand la roblox avait fait une collab avec la sncf la sncf sncf apparemment la sncf ils sont plutôt puissants apparemment et c'est fou de se dire que les gars ils ont dit tiens on va essayer de faire un jeu deuxième c'est qui te permet de montrer tous les métiers de ou les métiers de roblox le sens est plutôt dans roblox une bonne partie quand même une bonne partie comme et dans alors moi je dis parce que certains vont se dire ouais mais sinon ami tu fais une collab avec l'air atp alors j'ai pas te le cacher quand tu vois que sur roblox à 90% dit c'est même pas 90% c'est même temps pour son de chance que l'air atp sont en mode refusé roblox europe non même même passe en fait c'est même pas que c'est ce soir au bloc en règle générale les mecs comme on pourrait le dire en fait c'est que l'air atp sont dans un mode ou en fait ce qui est normal en fait en théo normal ou comme tu as pas le droit entre guillemets d'utiliser l'identité de l'air atp si c'est pas l'air atp eux mêmes qui décident de faire un jeu je dis le même le jeu c'est à dire que c'est pas eux mêmes qui décident de de créer son projet en fait tu n'auras personne qui va faire et pourtant tu vas lui dire alors parce que je vais pas te le cacher il y en a certains il y en a plein qui ont essayé de tester à demander l'air atp si est-ce que je peux je peux avoir les droits de l'air atp tout ça après pour te dire 90 100% des gens qui ont demandé à voir les ordres de l'air atp sont tous faits greté parce que déjà que l'air atp apparemment c'est assez marrant mais d'après ce que j'ai en d'après ce que j'ai eu des personnes qui l'ont demandé l'air atp a des droits qui ont dû demander à des droits qui sont au dessus même de l'air atp ouais parce que apparemment la parisie ne s'est pas créé par l'air atp c'est écrit par un par ceux qui en théorie créé des plans du coup les plans que l'air atp a ce n'est pas des cd plus r atp quand écrit par eux mêmes mais quand tu es demandé à d'autres personnes alors en théorie les plans ils peuvent encore les refaire mais apparemment tout ce qui est parisine c'est même pas l'air atp qu'a créé et ça il y a un plan donc c'est pas l'air atp qui te le valide c'est mort et je me souviens et je sais que par exemple il ya comment dire j'ai il ya des il ya par exemple un projet que j'avais pensé un projet qu'en fait qui on va dire que c'est complètement à l'abandon parce que pour le coup moi j'avais fait partie un peu du projet de développement moi j'étais juste un bêta tester avait un gars qui avait en voulu reproduire le secteur des rats typé valdemarne n'est pas raté valdemarne je le cacher les mecs ont tous demandé à l'air atp de voir si c'était possible d'avoir aussi fait et de faire une sorte de panique colab mais avoir les droits pour le terme et raté p ils leur ont dit tout de suite alors il est bien sympa votre projet mais n'utilisez pas le terme et raté p ouais c'est entre guillettes le terme rap et en fait copyright et ce qui est pour le canard pour toutes marques qui existent donc pour le coup en fait l'air donc pour le coup je sais qu'ils avaient modifié le terme j'ai raté pv pour raté virtuel par amont s'y passer tant mieux même le plan qu'ils ont créé n'est même pas un plan de type raté alors encore une fois je peux te le cacher si tu veux pas te faire chier tu ne dis à personne j'aurai raté ou sncf ouais les mecs je fais un projet raté p ou sncf ce que vous je peux vous donner le droit et tu sais que toute manière tu vas te faire refuser et la preuve quand tu vois que sur roblox tu as 20 projets raté p je crois même plus il ya trop il ya trop de mappes raté p en fait sur roblox genre je sais pas j'ai dit 20 mais il y en a beaucoup plus en fait peut-être 50 mais je pense qu'on n'est pas même sur 50 parce que le nombre de projets je peux te le cacher le nombre de projets de bus qui existent sur raté pc tu as sur roblox déjà je sais que au moins plus dix lignes on sait du train du métro du rv parce que là je ouais on citait déjà mais déjà si j'en compte je suis déjà au moins à 10 et ça c'est parce que les mecs ils font ils sont très peu de matériel rr z un jour quoi ça c'est parce qu'il ya peu de personnes en fait il ya aussi erreur en même temps j'ai envie de dire en termes de rvr 30 rvr métro tramway c'est tellement le système où il ya personne c'est qu'il ya personne c'est que est tellement complexe de complexe mais il faut avoir les systèmes avoir un train fonctionnel avec tous les systèmes que en fait ce qui est plus simple et ce que marron tout monde a compris il ya du bus mais que du bus le nombre de projets de bus que j'ai qui a son au terme des ratés puis on a trop bon à mv qui est devenu c'est pour que j'ai vu arlande ju alia qui du coup fait le projet et là je vais me tromper là je vais me tromper sur le nom du truc et rasie je crois mobilité si je me souviens bien tu as par exemple je sais que tu as day day entre dtc et radio mobilité merci c'était juste le s j'ai dit erasie est ce qui va pas c'est la mobilité d'état d'aider avec dtc qui est déjà dtc et déjà dtc mais talent tabu 138 déjà j'ai vu le bus 3 j'ai vu bus 380 bus 395 avec thomas bu 258 je crois que c'est qu'au sujet qui fait plus 73 marcel et raty ptv bien sûr on n'en parle pas tes voeux il est là aussi je suis déjà là je suis déjà j'ai déjà donné à peu près dix lignes de bus environ ah oui j'ai oublié aussi il ya aussi t'es 14 donc là déjà tu as au moins d'autres lignes de tramway il y en a beaucoup c'est une ourque bon du coup mv j'ai dit il y en a trop parce que je suis pas sur tous les discords des ratipés et heureusement mais laisse tomber le nombre de trucs je vais lui envoyer ton là et non mais mdr on ne soit aidé par ira des mobilités à la fin salut non ça va clipper désolé si désolé s'il ya trop de réseaux et ratipés dans roblox une vérité générale c'est une vérité générale il ya trop de réseaux déjà que moi je me souviens quand j'ai créé le fiant groupe en 2017 oui 2017 pour ceux qui pour ceux qui n'avaient pas encore commencé à jouer roblox 2007 les mecs moi j'avais 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 16 ans oui parce que pour ceux qui moi moi pour voir mon âge hyper simple il prend 2023 tu enlèves le vent tu gardes 23 et tu fais moins un voilà à mon âge aussi simple que ça tu fais deux tu fais deux mille 23 c'est deux mille moins en 2016 j'avais créé mon contrôle blog donc ça va demi alors en plus en plus moi c'est un peu fait parce que 2016 c'est quand j'ai rejoint sur mon pc mais en fait en théorie mon compte est créé en 2014 15 oui je vois l'époque sur téléphone je suis un vieux de mon conçue de 2004 2015 donc et j'ai créé le le fillet en groupe ou du moins pas le filet en groupe c'est écrit qu'en 2020 mais le filet en transport qui est du coup le réseau principal ça date depuis 2000 et le filet en transport je te dis facilement ça existe depuis 2000 2013 et à vous dire mais qu'est ce qui foutait en 2013 pour créer le filet en transport pas tout simplement quand tu crées des sociétés virtuelles et qu'un bout d'un moment tu lui dis tu joues par exemple là je sais pas si vous avez connu sur téléphone public transport simulator qui est une dinguerie et moi l'époque je me souviens avec ma bande de potes on était cinq comme public transport simulator c'était bien de public transport simulator parce que tu pouvais en gros c'est un jeu sur téléphone ou du coup tu avais pas mal de bus qui étaient pas mal européens avec plusieurs maps et comme en fait tu pouvais créer des lignes de a à z bon pas de a à z mais tu avais moins les arrêts tu faisais t'as l'arrêt là je vais peut-être faire ça puis là on va ici on va plutôt de côté et ben en fait on avait fait une société virtuelle fictif on n'était que cinq on s'en foutait on était cinq mais on s'amusait à cinq et c'est comme ça que à l'époque c'était c'était il lisse en sport alors pourquoi phyllis je sais même pas pour te dire comment je vais réfléchir à avoir phyllis transport peut-être que j'ai trop pensé un philibert mais je sais pas je suis pas sûr et là j'en connais une qui va se dire oula phyllis baird transport si tu commences à faire référence il ya un problème je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi j'ai dit phyllis c'était un mot qui était stylé je suis dit phyllis ça fait très bizarre phyllis à à phyllis transport ouais c'est comme ça que depuis 2013 ça fait dix ans que le jeu que le rêve que le réseau existe mais ça fait déjà ça va faire masse l'an prochain ça va faire ça va faire sept ans qu'il existe sur roblox non je suis un vieux je suis un vieux ça fait sept ans que mon réseau existe toujours en repos en sept ans qu'on sait que pendant un an j'étais inactif il ya ça me fait toujours penser à filière transport non mais c'est à chaque fois quand je pense à filière je mets toujours que c'est vrai qu'il ya un peu trop une ressemblance quand même en fait filiant phyllis baird on est pas mal jusqu'au c'est pas créé par un mec qui s'appelle phyllis baird et en plus je crois que c'est vrai en plus je le dis ça entend en termes de blague mais je crois que c'est le vraiment le mec qui a créé la votre envie s'appeler devrait vraiment s'appeler phyllis baird je crois parce que moi les la 90% des réseaux qui existent et qui a donné un nom de la personne c'était sûr que la personne qui était raison et c'était lui même le créateur il représente d'ailleurs meilleur et le meilleur c'est vraiment un vrai mec je rendais qu'il m'a tant qu'est meilleur d'ailleurs meilleur c'était vraiment un mec est vraiment un mec qui avait créé les réseaux bon plus qu'un dépôt à lyon et grenoble et hop clairement si je crée le fil en gros dans la réalité je je j'ai fi en transport en vrai ça a été marrant si tu prends des appels d'offres en île-de-france Déjà je veux dire on va me faire on va me faire renier en île-de-france déjà c'est super net non mais clairement tu sais quoi je vais me foutre à je vais me foutre en île-de-france et non je vais me foutre en suisse et et comme ça au moins je serais mieux payé il y a tellement plus de réseaux il y a tellement plus de réseaux clairement en termes de réseaux je crois transport je sais que la suisse est petit mais on dirait qu'il y a tellement plus de réseaux divers et variés que la france alors là tu vas me dire mytho mais en fait si tu comptes je peux te le dire tout bon après je crois si alors si je te décide de compter tous les réseaux de transport je suis sûr qu'on est là pour dans deux heures mais quand tu sais que dans chaque ville locale bon pas ville locale mais quand si tu considères que dans chaque ville en suisse t'as au moins un réseau t'en comptes pas ouais ouais t'es un peu trop je pense alors après j'avoue que la france c'est clair il y a aussi plein de réseaux photo de rizieux confidélité de son résume jamais se montrer sa tête à part sur son compte privé instagram et puis en vrai je dis pas ça je crois qu'il réduit la photo il a déjà été il a déjà été posté sur un autre conserveur mais je vais pas le dire où c'est vient on prend là haut de la 14 et 15 tu veux qu'on plait ta vfd c'est ça c'était sur tci bah voilà t'as spoil t'as spoil spoiler spoiler et en plus le bien c'est qu'il y a même son nom qui est affiché en plus sur le sur le sur la photo en plus je crois attend oui si je crois qu'il faut qu'il y a son oui 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 moi je le connais sur son 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 en même temps si partie d'un monde de potes de mon équipe habituelle je peux te le dire que si je le connais pas son nom je pense qu'on a un problème donc voilà voilà cette semaine donc ouais on va dire cette semaine j'ai pas mal formé fernbus et il y avait pas alors par contre hommes si de la ou pour où il ya plein de nouvelles versions et ça ça régale le prénom commence par un ouais bah oui bah c'est de mes spoilers mais arrête de spoiler oui oui il y avait son nom bah si tu connais première lettre c'est que du coup c'est bien t'affiché dans tes ci donc oui même si on note même mon prénom et même mon nom mon prénom ils sont mon tuteur mon tuteur il y avait juste mon nom t voilà au même début de nom de famille mon prénom pour te dire puis en vrai pour ceux qui savent surtout si je suis en plus comme je suis sur d'autres chaînes youtube mon nom a déjà été liqué quelque part donc on veut dire c'est pas comme si ça fait cinq ans que j'utilise mon nom nom prénom sur d'autres chaînes youtube simple que ça donc voilà c'était la semaine je sais plus ce que j'avais fait autre chose à part je crois qu'il y avait que faire un bus j'ai ouais j'avais que faire un bus comme si nous en fait que j'ai pensé cette semaine roblox on est ouais roblox ça va bien au lendemain on est en plein là on là on se dit les mecs v2a on a des idées on sait on veut aller j'ai en plus une réunion ce soir à 20h à 21h avec les équipes de devait 2a et soit bienvenue à ok le bot qui veut pas du tout faux loup il veut pas mettre les choses de follow nice mais salut et bien bienvenue à à nils du coup si c'est comme ça que ça se dit donc ouais v2a on va dire ça avance on a des idées ce soir je crois que je vais faire une petite réunion avec les autres pour créer peut-être le plan je suis en train de j'ai des inspi mais il me faut un plan donc je sais pas yo salut attend mais c'est un site et c'est info oui si tu tapes tc info tu verras tc info c'est la c'est un une une base de les gens qui ont créé une base de données entre guillemets avec tous les bus répertoriés or pas tous les bus qui sont encore en train de recréer tous les européens et répertoriés tous les buts existent en france bon je vais te le montrer mais vu que moi je l'ai et ça en fait du coup tc info ça permet du coup il ya pas toujours mon dépôt rip ouais mais ils tournent et ton dépôt il est il est fait tchao ciao bye bye et si je peux te le dire ça c'est pas mal du coup moi pour le coup par exemple je sais que moi par exemple il ya certains véhicules que j'aime par exemple rd sa clé sa clé par exemple on me rend compte s'ils sont toujours en train de faire de la merde sa clé hop le temps j'attends que le truc qui se charge ses clés c'est tellement un gros truc que ça a mis du temps et hop là et là je vois tout et là je veux tout mon réseau là hop là et ça c'est mon jeu de chez moi et je vois par exemple qu'il ya un bus car il ya un bus 1204 est réformé et ainsi que qu'ils aient réformé non mais pas c'est pas même pas réformé c'est à dire qu'on a un cas du quitté à basse il a tiré fort mais sinon c'est un but c'est rapide et donc c'est normal il est revenu de chère atp ça je crois qu'il y en a qui retournait chère atp oui c'est ça là par exemple j'en a un c'est pareil il est revenu chère atp sur appareil sur le suivant ou quoi par exemple ça donne une idée à d'accord un deux points c'est un émoji ouais ouais j'en avais si je dis que les besoins c'est vfd mec mais vfd regarde c'est trop bien vous ils ont choisi du coup de régie en plus après tu vois là pourquoi c'est quoi le on est pas mal en fait on est bien j'ai pris 14 15 pour te faire chier parce qu'après fois que le reste il est à ok la série grève ça m'étonne même pas que ce sens est un bah oui forcément lui il faut très à voir on genre donc là t'as la 42 mais ça c'est une fraude sociale attend il manque pas un solaris là what the fuck il s'est passé où le 443 là what the fuck on n'est pas sous le 443 on sert qu'il n'est pas dans le n'est pas dans le même dépôt ça veut dire ah ben non la visile d'accord bas d'abord il est à visile ok mais il a visile mais déleu sur la cote et sur la 54 qu'est ce qu'il faut là il sert à rien là autant utiliser le car là qu'ils ont mis sur la 50 plus sur quelle ligne la 51 je crois foutez lui si foutez lui que ça non c'est cool dans les villes là lui là il ya plus d'utilité de foot ça sur une ligne 54 que qui en avait de privé mais bon bref d'ailleurs osé dit il y a toujours le nom de l'ancien exploitant grand de l'air mais tu dis ça le dépôt que vft qu'ils ont récupéré l'âle c'est quel dépôt qu'ils ont récupéré de les cas les dépôts du quart d'être de trivière tu as toujours le truc tu as toujours le panneau de or que c'est vfd maintenant par contre c'est beau alors pour bordoison je peux te le dire je suis déjà là plusieurs fois bordoison il ya la moitié qui monte il ya la moitié qui manque genre il manque je crois qu'il manque bah il manque mon cas marco je crois est ce que je sais qu'il y en a plus de véhicules par contre moi ça me vit ces véhicules là parce que lui en fait ça c'est marrant qu'il fait plus du scolaire en l'a qui fait du scolaire maintenant là parce que je connais je l'avais connu il circule sur du scolaire m'attends m'attends apparemment il fait les navettes du bordeaux en bon quoi lui c'est un ex vfd allemand c'est pas ce que je pensais là c'est un autre bah l'autre qui manque ça annoncée un douze mètres ah non c'est le 10 mètres bon avant il était chez perrault alors qu'on crie ce bus qu'il a présenté le crossway pop sur le scolaire il était encore au vf il était encore grand v1 vd en descendant ça veut dire je crois que oui en fait mais faudrait que je regarde des vidéos de crédit pour comprendre parce que mais si je crois que c'est non je crois que je crois que c'est ce véhicule à 31 56 et six mois qui me dit quelque chose d'ailleurs dans mon dépôt il ya un peu il ya un minibus paumé blanc bah ça c'est au sport de qu'exploitant vfd mais en plus ça en plus c'est un 10 m et je me souviens je sais que chris bus à un moment donné il avait fait une vidéo avec un crossway pop sur un départ scolaire pour abduaise abduaise mais j'ai un doute si c'était en décembre 2022 soit il était en fait je sais plus quand l'été je sais plus s'il était encore vfd en fait chris bus du coup chris du coup je sais plus s'il était encore au vfd où il était où il a quitté le vfd quand le il avait conçu pas j'ai que c'est pour dans son dépôt mais je me souviens plus si c'est lui quoi que c'est lui pour moi pour dire je l'étais en train de regarder lui il avait sa chaîne youtube pour voir si c'était bien celui-là mais je crois que oui c'est sûr c'est à dire que ça serait un peu de temps quand même normalement c'était une prise de service non c'était à deux ans donc c'est pas lui attend et vous l'avis du prix de service véhicule en question ah c'est bon je l'ai la vidéo elle date d'il y a trois ans attend c'était quel crossway qu'ils avaient mais le problème c'est que je suis pas sûr que tci ils l'ont ils l'ont répertorié le 641 attend 641 ah bah d'accord bon bah je viens de retrouver l'intrus il est là ah bah d'accord il est déclassé transisère ce con ah d'accord attend mais transisère il faisait du scolaire mais what the fuck wesh c'est bancal le truc le truc c'est qu'en plus il avait bah livré blanche on fait un réacte pendant le pendant l'émission mais t'inquiète on est là genre ouais je crois qu'en 2010 je crois qu'en 2010 on est il y a trois ans 50 2020 le truc il était mais il était en huit en quart blanc en série font des ils font des lignes scolaires ouais mais le truc du truc bancal c'est que le truc bancal c'est qu'en fait tu as un car qui est blanc alors qu'il est même pas la livrée transisère en fait c'est qu'il y a encore plus bancal en fait tu as juste le logo vfd qui a affiché sur celui vous avec l'ancien logo là il ya du plus changer maintenant vu que ce n'est plus d'une une société mixte mais maintenant un groupement on va dire et hop là 641 tu as en moi ça me termine c'est que c'est un crossway pop l'idée un monde c'est quoi grosse fois pop première porte pour première porte c'est un port de line oui parce que le line normalement il n'a pas le en fait c'est choulo c'est que le crossway pop ils utilisent les portes de line genre what the fuck il ya que le pro live value qui n'ont pas les mêmes portes et là c'est bancal de fou là vous allez mais c'est quoi la différence entre un pop et un line bah tout simplement c'est que line il a des portes bagages alors que le pop il n'en a pas pas de feu qui va même les sièges tu sais même pas la différence sur eux oui c'est chelou yves et coups se font chier entre pop et line alors pourtant c'est quasiment la même chose ce truc qui change mais tu seras même pas de la détaillée ils sont forts quand même les échos pour trouver des choses juste pour un seul truc donc donc voilà voilà je suis en train de regarder si j'ai pas d'autres choses à raconter de cette semaine en plus de ça je pense que non que c'est je crois qu'il est l'heure de passer un peu à l'actu on a on a hélas l'actu je peux te dire que l'actu on ce qu'on va être bien pour l'actu allez un petit actu on va commencer rapidement cette émission par normalement le premier thème je parle de tpg et je ne parle pas parce qu'à part moi tu m'as montré en plus la dernière fois y aura mis un screen des nouveaux véhicules du moins puisque entre temps et tpg ont reçu de nouveaux véhicules les premiers nouveaux électriques qui viennent d'arriver depuis quelques temps et bah cette fois ci je parle de tpg mais je vais pas parler de ça je vais parler des navettes autonomes oui ce truc que j'appelle un peu le lop monumental ouais c'est beau ça bah en fait littéralement tpg c'est pas c'est pas la première fois qu'ils font des tests de navettes ils avaient fait ça la dernière fois avec dans la ville de merin et bah c'est facile ils font ils vont faire la même chose mais dans la ville de tonnet et ils vont refaire encore le dauphiné comme source oui mais t'inquiète on a la base ici nous on comprend tout ce qui bouge bah si aujourd'hui c'était le dauphiné bah aujourd'hui c'était le dauphiné qui a pris le qui était dans l'actu et du coup jusqu'au 30 novembre tu auras la possibilité si vous allez à genève de pouvoir encore redécouvrir les navires arma qui c'est pas la première fois que du coup tpg l'utilise ce qu'ils ont déjà fait du coup il ya je crois il y a un an ou deux ans maintenant sur la navette du mer du merin et du coup encore une fois faut savoir qu'ils sont toujours dans des tests en fait parce que faut savoir que les navettes autonomes dans le but que utilisent les contenés les constructeurs les réseaux c'est vraiment pour le ce dernier kilomètre sur le titre de ce petit truc qui permet en fait de pouvoir prolonger la descente de ta ligne avec un matos plutôt réduit c'est ce qui se passe du coup avec cette ligne là donc du coup en fait jusqu'au 30 novembre l'idée de pouvoir circuler du coup chaque jeudi de 10 heures à 14 heures du coup il y aura trois véhicules qui circulent ou pas loin de du coup des hôpitaux de genève c'est du test ils en font plein ça fait je crois déjà la troisième test que les tpg font du coup dans deuxième test qu'ils font et ça c'est le cas pour énormément de réseaux il ya quand même pas mal de réseaux qui font des tests je sais que par exemple l'île-de-france ils viennent de refaire un autre test là entre bercy garde de lyon au starlitz avec l'on dirige sur un splinter qui modifié de fou malade donc voilà voilà donc ça ça fait assez il y a encore une fois de voir ça mais encore une fois ça avec ça fait pas vraiment grand succès c'est vraiment le problème qu'il ya sur les navettes autonome donc encore une fois je rappelle on est encore sur du test au qui manque encore plein de choses la tanne plus qu'on pourrait appeler même plus la tanne mais naolib le nom le plus éclaqué que j'ai claqué que j'ai vu de ma life naolib mais mon ref naolib même le nom il fait peur et bah ce nom qui fait peur et bah c'est pas cool pour le tramway le nouveau tramway qui en plus porte le nom naolib c'est pas super cool parce qu'apparemment les essais qui viennent de faire alstom ne sont pas bons pour du moins ne sont il n'est pas conforme à ce que alstom ils voudraient exiger et ça ça fout bien le seum pour du coup nantes qui du coup avait prévu en fait de lancer ce tramway je crois qu'ils devaient le faire justement cette année il devait le faire normalement je crois en novembre je crois ils devaient le lancer en novembre et en fait là ils se rendent compte que toutes les essais qui viennent de faire bah ils sont pas bons ils ont disont qu'il ya plusieurs dysfonctionnements qui alors là après encore une fois c'est compliqué de bien préciser exactement qu'ils sont les problèmes parce que ça encore une fois ça reste là de la confidentialité du constructeur mais en fait comme tout système que tu testes il y a de nouvelles choses qu'il faut voir ce que ça a homologué ce que ça passe et je pense que le test qu'ils ont dû faire ils ont dû avoir un dysfonctionnement et du coup ça ne pleut pas alstom qui vont du coup devoir retarder cette échéance qui était non il ne semble prévu fin d'année bah là on est plus maintenant sur 2024 alors actuellement compliqué pour pour alstom de donner une vraie date à nantes du coup bah pour l'instant projet du sur 2024 mais faudra maintenant là c'est comme un peu avec le tgvm faut attendre que notre ami alstom donne son feu vert en parlant d'alstom on peut revenir rapidement sur le tgvm donc le fameux tgv modulable c'est un peu ce qu'on aime on peut tout dire moderne modulable dire eh ben actuellement la sncf ben en fait on va rester à 320 oui en vrai si tu as des voies qui sont pas aptes à rouler à 320 je vais pas aller plus loin puis puis l'idée c'est forcément de quand même toujours présenté il faut consommer moins d'énergie et tout ça puis bon quand elle dit quand elle y voit qu'ils sont pas faits pour les plus de 320 ne va pas chercher plus quand tu sais que même dans le parc des tgv on a certains qui sont encore plaqués à 300 km bah 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 vite j'heureux ok donc pour l'instant ouais ça va être plaqué à 300 avant le clafonnier du du la ram plus beau 320 on voit pas trop la différence si tu mettrais au dessus puis on aurait 320 on va pas se le cacher ça passe je pense qu'on n'a pas vu on avait mieux que en fait on a mis vu vu mieux on va dire que à que 220 ou 200 ou 160 ça dépend de la vitesse donc voilà voilà eurostar pourrait avoir peur et quand je dis peur c'est vraiment avoir peur parce que on l'a appris il ya quelques temps que névoline une nouvelle start up est une en fait entreprise espagnole qui voudrait en fait défier le trajet de l'euro star entre le paris et londres alors là vous allez me demander pourquoi simplement parce que le paris londres et il aime du coup par les voies du du tunnel de la manche il n'y a que eurostar qui circule dans ces voles en train de voyager bien sûr il n'y a pas que eux qui circulent en règle générale mais en voyageurs il n'y a que parce qu'après il ya bien sûr qu'elle est un gênard get link oui ça ou au rotsunel si je préfère qui eux du coup ont des trains de fret qui y passent mais en termes de trains de voyageurs il n'y a que eurostar qui du coup à la main on va dire sur le trajet entre paris londres et justement pour que du coup on concurrence en guillemets un peu cet effet sncf de volines veut justement en fait c'est le modèle c'est ce trajet là qui est 100% eurostar et d'avoir un mode de transport qui est du coup beaucoup plus éco pas plus écologique mais mais avoir beaucoup plus de trains et du coup actuellement on l'a compris que du coup ils ont commandé 12 rames tgv alstom donc ça veut dire du coup après dans le même style que d'un coup en tgv m pour que du coup le service soit lancé dès 2026 et donc du coup d'avoir des liaisons paris londres avec nouveau ligne pour faire concurrence à eurostar qui du coup est le seul à avoir la main sur cette liaison à l'heure actuelle il ya du moins pas d'autres réseaux de tgv qui qui fait cette frontière du moins ce passage de relais entre eux là je me souviens dans un numéro de instants 14 on avait parlé de du problème de la gare routière de bercy et du coup pose problème parce que du coup il supprime garde-barcy et comme la plus grosse gare d'interconnexion d'une bonne partie des lignes de carreaux non existants donc du easy line par exemple le but de la carte le bus plutôt et bas actuellement ça avait été annoncé que ça va être fermé du coup après les jeux olympiques actuellement en fait là on est plus en train d'avoir que le l'idée en fait de ce que annonce va dire le premier le premier adjoint de la mairie de paris du maire de paris on va dire emmanuel grégoire c'est en fait d'avoir des des petits poules à la métropole et en fait d'avoir des départs de du flic bus dans ses endroits c'est pas en fait d'avoir un grand endroit avec toutes les lignes qui pensent et d'avoir vraiment plus en secteur alors ça faut savoir ça c'est déjà ça existe déjà en fait la liste déjà on a déjà des décarts qui s'est un peu répertorié un peu dans tout là le tout dans tout pareil parce qu'on a des certains qui parlent de porte maillots temps et qui vont partir de paris de paris montparnasse l'idée c'est de vraiment d'avoir ceci et de mettre cet exact cet accent là et de pas faire que du départ bercy en gros on pourrait avoir un système un peu à la tgv quand dtg ou ou train c'est par exemple pour ceux qui veulent aller vers le site ouest le sud ouest ou l'est paris montparnasse au succulé vers le sud est est ensuite sud est plutôt garde lyon on t'a haussé au starlet mais lui au service il va plus vers le sud dans mon sud parce que temps il va vers bordeaux d'autres vers toulouse où tu veux aller vers l'est paris est si tu veux aller vers le nord ouest un hasard si tu veux aller du coup dans le nord 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 est paris nord on peut du coup espérer et ce pense peut-être faire et manuel grégoire c'est d'avoir ce genre de système avec les flics bus et d'avoir du coup en porte maillots pour les départs dans ce côté là j'avoue que c'est vrai que moi une fois j'avais pris un quart à porte maillots et je peux dire porte maillots et allé en allemagne je dis ça mais tu as quand même un petit bout de périphérique à prendre alors que si tu l'auras mis chez pas vers paris nord voilà c'est pas paris nord on n'est pas trop pas forcément paris nord bien sûr mais dans ce secteur là je pense qu'on est déjà plus logique pour ce sens là maintenant à voir ce qui se passait pour l'instant ça veut pas dire qu'il ya ça va disparaître totalement donc bien sûr c'est juste dire que actuellement tout ce que toutes les personnes qui allaient à bercy parce que leur liaison partait de bercy actuellement ce sera plus bercy dans quelques temps par un autre moyen par l'autre pour plusieurs petits départs prévus dans toute l'huile de france et ça ça a fait encore chalet toutes les personnes qui prennent le rb leur des éthiquement apparemment on espérait que cette ligne là fonctionne qu'après 2030 et en vrai ça paraît même plutôt logique dans le sens où actuellement l'air atp ou avec les cncf ont commandé du coup les nouvelles rames pour l'erroir b sauf que du coup on avait annoncé on avait dit ça dans le dernier vendredi dans deux semaines les deux semaines dans 114 actuellement on avait eu l'info on devait en fait avoir la première en 2025 là actuellement on annonce que le la première rame ne devrait fonctionner qu'à partir de 2027 soit deux ans de retard sur le initial ce qui est prévu initialement mais le problème c'est que du coup on a aussi problème du erreur des que du coup les cncf veut mettre en place le next et où il ya du coup été validé pour que ça fonctionne aussi sur le rb sauf que comme ça avait été arrêté depuis quelques temps remis en place du coup par une possibilité pour relancer le next et où actuellement ils disent que c'est une prévue que pour 2000 2000 plus 2030 c'est à dire qu'il faut déjà en plus attendre que le rb et ses nouvelles rames parce que du coup tu pourras pas mettre une extérieure sur les anciennes rames motivent ils n'ont pas le système faut déjà convertir les noms faut déjà voir des normes convertir une externe ou ce qui sera déjà dans les rangs j'ai mais encore une fois faut prouver que ça fonctionne et que déjà qu'ils arrivent à hausser marcher sur l'erreur eux parce que ça marche pas avant ça va être un échec total donc déjà en compte que en prenant cet exemple là qu'il faut attendre au moins 2030 pour qu'ils aient toutes les rames du rb et potentiellement qu'à partir de 2030 qu'on pourrait du coup on sème qui fonctionne je le dis bien entre eux qui mais parce que quand tu vois que ils ont remis plusieurs fois sur la table ce projet là de se dire un coup ouais ça fonctionne on va y aller un coup ouais ça fonctionne pas on va pas y aller et à croire que c'est à croire que du coup les gens c'est même pas à croire que les gens c'est d'accord que le projet ils viennent à marcher et c'est malheureusement s'il ya ça c'est que ça c'est que déjà un ça coûte très cher le projet coûte cher et ça c'est un problème et en dehors du projet c'est que du coup si tu n'as pas des nouvelles rames sur l'air sur le sur leur orbite qui ne pourra pas mettre le système parce que du coup les ans et rames sont incompatibles et ça c'est bien encore une fois l'autre problème c'est encore faut-il que le 6e et hélas et là on va et là on va bien arriver je pense que si ça fonctionne pas plus thème va bien tomber à l'eau alors j'ai un autre autre actu qui lui me plaît peu mal parce que déjà un touche la suisse là tous c'est moi mais surtout que ça pose aussi une telle question quand tu sais que on a encore cette divergence en france pour ce genre de truc c'est que la suisse voudrait alors attention parce que le c'est toujours faut bien regarder que le titre peut être on peut limiter les autoroutes à 80 km 3 attention ce n'est que temporaire et quand je dis temporaire ce n'est que pendant une tranche de temps en fait l'idée c'est que du coup le 80 km heure serait en fait utilisé qu'en cas de besoin je cherchais où était la partie je l'avais vu en fait c'est que l'idée c'est que vous le savez la suisse c'est un petit pays le problème c'est petit pays mais autoroutes souvent assez sûr de saturé et surtout l'autoroute genève lausanne c'est même le truc sur le plus saturé alors dans ce problème c'est que c'est une signe de voix donc quand tu as une de voix bas tu veux pas aller c'est pas que tu sais il ya une de voix basse taille du monde c'est mort en plus ils ont pas mal de travaux depuis quelques temps quand j'y vais la dernière fois quand j'étais venu à nion il y avait des travaux sur le sur la sortie de la sortie de nion donc déjà du coup tout décalé sur la voie l'idée en fait c'est qu'ils imposent le 80 km heure uniquement quand il y a donc déjà en plus une limitation actionnable ça serait pas du coup permanente on ne sera pas permanente c'est pas le but d'autoroute c'est une route nationale c'est la permanente c'est juste qui sera actionnée par des panneaux chose que nous aussi on a en france quand tu as des travaux tu as des panneaux qui se retournent ou des sautes à des panneaux qui se retournent et permet de dire à de sens et du 80 ou des panneaux lumineux qui s'il n'y a pas de vitesse c'est un une vidéo salut et il serait qu'à partir de 2026 les 2380 km d'autoroute en suisse soit là on est l'utilité et comme il dit c'est surtout pour utiliser le 80 km heure aux heures de pointe attention parce que du coup aux heures de pointe c'est là où il y a plus de personnes tout le monde va utiliser la voiture et c'est à ces moments là tu vas pas utiliser le 80 km heure dans des heures creuses où t'as personne sur l'auto ou dans deux nuits parce que tu sais quand il y a personne tu vas pouvoir rouler tranquillement c'est à dire que pendant ces heures de point donc ça veut dire entre 6 heures 9 heures et 16 30 19 30 de pouvoir avoir le le trou de fermé mais d'abord en fait une vitesse qui soit réduite par rapport à ce qui est prévu s'il ya du monde ou pas donc ça pose aussi la question de se dire si est ce que c'est quelque chose qui pourrait être mis en place en france quand tu sais que déjà nous sur le périphérique en france à paris on est à 70 km heure je peux te dire que même si on n'arrive même pas des fois 70 vu que c'est toujours blindé ça c'est un problème puis le troisième c'est quand tu vois que par exemple et c'est qui est assez fou le truc qui est assez paradoxal et qu'on parle en reste hors de point donc j'avoue que hors de point des gens du monde pas trop ils vont échapper de ça mais ça quand tu vois par exemple d'autres pays comme l'allemagne qui continue à augmenter une vitesse qui est supplie qui est élevé en france on est en mode ouais faut qu'on baisse la limite de vitesse de 130 à 110 les gars sont prêts à baisser le truc à 110 parce que bon à part un consommant d'énergie pourquoi pas mais quand ils sortent c'est pour faire moins d'accidents ensuite ils sont bien à 120 en suisse pourtant il ya pas d'accident du moins il ya peu d'accident si tu vas par exemple sur le en allemagne et des bisous d'endroit hors vitesse mais ce qu'il ya des accidents maintenant parce qu'ils comprennent que la route de la route de gauche c'est ce que les gens ils sont ils sont des excuses qui sont quand même bidon genre et une croix voie ouais mais pour moi la droite c'est pour moi c'est pas une voie c'est une voie pour les camions je préfère être mieux comme ça s'il ya un problème je peux m'écarter à gauche mais mec si tu veux doubler des fois t'as mis des fois doublé dans les zones t'as pas doublé donc et on sait que en france ils te sentent des fois des excuses mais qui sont bidon mais bien bidon et ça ça fait peur parce que cacher là ça veut dire que du coup ça reste compliqué de gérer une situation comme ça du coup si tu as des gens qui disent que ouais on va mettre 110 km heure super 110 km heure je vais peut-être mettre une heure de plus dans ton trajet et ça une heure de plus c'est fait quand même beaucoup surtout quand tu es dans des zones surtout il ya vraiment personne et que ton 130 il est totalement accepté en fait voilà c'est toujours un pour et contre j'ai mis la mauvaise transition c'est pas grave l'autre actue c'est que du coup la belgique luxembourg veulent davantage garder cette coopération entre les deux pays pour en fait avoir en fait plus de train puisque lui en belgique il ya des liaisons qui se font entre bruxelles et par exemple et luxembourg l'idée c'est que il faudrait que du coup que il y ait déjà plus de train pour voir en fait quand ils disent éviter que les voyageurs les vrais gens et les personnes utilisent du coup les voitures parce que c'est toujours un problème c'est une bataille que nous on essaie de le faire en france et d'avoir faire utiliser moins la voiture et prendre des transports en camp parce que les transports sont beaucoup plus écologique qui est bien sûr logique mais toujours compliqué de bien sûr dire ceci cette phrase là quand tu sais que tu as un réseau qui sature et ça c'est sûr que c'est l'issue en île-de-france va te dire ah oui de france super les trans sont super blindés pourquoi tu veux que je prenne le train mais j'ai envie de te dire pas mais mec ton voiture et tu prends une heure pour aller à paris parce que tu as un connard qui est embouteillé ou tu as un connard qui a fait un accident et qui bloque tout ouais c'est ça la logique donc il ya ce projet là de tramway de train puis en vrai on sera bon blog il ya aussi un tramway à l'exemple qui est prévu avec un prolongement vers la frontière donc la coopération entre la belgique et l'exemple continue et ce dans des nouvelles de devenir assez proche vu qu'il ya quand même pas mal de 2 d'idées qui sont prévues pour améliorer les voyages entre les ces deux pays on avait parlé de cette de ce fameux éboulement en savoie qui du coup perturbe le trafic pour le pari et milan et du coup permet ni à l sncf n'est l'air être à l'italia du pouvoir faire le lien jusqu'à milan et va apparemment d'après ce qui est annoncé par le patron du train d'ailleurs il annonce qu'actuellement il pourrait perdre jusqu'à 500 mille clients d'ici l'ouverture qui est prévue actuellement à juillet 2000 24 heures 500 clients c'est qu'en fait ils comptent par rapport au nombre de voyages qu'ils ont qui faisait comme il ya que deux ailleurs au temps par jour le pari milan en train d'italia ils comptent du coup le nombre de personnes qui vont utiliser du coup cette liaison eh ben si on est là tout ça ça fait que du coup que si on veut dire c'est comme un nom de travaux c'est comme si tu transportais peut-être comme tu as 12 mois d'art à dix mois vous êtes dix mois c'est arrondi c'est comme si tu avais fait 50 mille 50 mille personnes par mois si on dit qu'à dix mois de fermeture si tu fais douze mois ça fait un peu bizarre donc on va dire c'est à peu près 50 mille personnes par mois qui utilisent du coup le paris de milan ça c'est gros comme un coup dur pour lui puisque c'est milan est obligé si tu veux aller à milan de se prendre l'avion mais c'est forcément pas super consommateur mais c'est ça pour lui normalement et donc du coup forcément où tu demandais aux personnes d'utiliser le train mais sont une autre liaison par exemple on avait vu dans l'an dernier 114 c'est intéressant tu fais le pari suisse et ensuite tu récupères le train qui te ramène vers milan où tu allais vers nice et qu'après à nice tu prenais le train qui va caler bon c'est encore une fois des lisons qui sont assez longue c'est sûr que pour train d'ailleurs l'histoire n'est pas fini pour eux depuis quelques ans et quelques années maintenant on à la groupe le retour des 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 trains de nuit parce qu'il ya eu pendant quelques années la snf à supprimer les tgv de nuit et c'est là que ça reprend les tgv de nuit tranquillement et là la prochaine ligne qui va ouvrir ou du moins voir parce que du moins on va revenir parce que c'était unique avait déjà été ouverte mais qui a dû être fermé c'est du coup le train de nuit paris berlin qui devrait du coup ouvrir d'ici décembre 2023 avec du coup qui aura du coup les premiers voyageurs sur cette ligne là pour l'instant du coup actuellement c'est prévu de circuit je crois que sur un jour sur un jour sur deux avant de le mettre ça quotidiennement par par jour à partir de l'an prochain décembre 2024 du coup la ligne du coup les résidérations des billets sont déjà prêts du coup avec la première situation qui débutera le 11 décembre avec des prêts actuellement ont prévu à 30 euros si vous êtes en place assise ou si tu prends les couchettes qui coûtera du coup 60 euros en considérant que du coup cette ligne avait été fermé en 2014 et qui va être ouvert en collaboration entre la sncf et la db ensuite et du coup utiliser avec des rames autrichienne parce que du coup c'est surtout l'autriche que que qui remet en poste guillemets sur plate sur pattes sur rail maintenant on pourrait dire sur rail et les train de nuit c'est ce qu'il ya du coup à plus renoncer pendant le paris paris vienne et du coup l'idée serait du coup d'avoir un arrêt à strasbourg donc le capital européenne vu que il ya les fois français et les parties allemandes ils sont à dire présente francfort herfurt et al avant d'arriver jusqu'à berlin ces trois derniers retours qui sont prévues depuis la gare de l'est avait des départs du coup les mardi jeudi et samedi et pour l'allemagne c'est du coup les lundi mercredi et vendredi du coup forcément vu que c'est et que trois allers-retours par semaine c'est 13 pages et 13 heures de trajet environ en couciant quand je l'ai dit que c'est qu'à partir de l'an prochain on pourra du coup avoir un offre qui sera quotidienne et donc forcément du coup deux trains par jour du moins un départ à brolin et du coup l'autre départ à paris une une innovation à la heureux une innovation à la française et ça ça fait toujours plaisir de dire que la france toujours aussi bon genre de truc ils viennent de sortir le tout promis agc bimode mais pas n'importe lequel bimode non 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 pas un bimode et des électriques diesel non 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 électrique batterie batterie en gros ils ont pris un agc bimode ils ont fait toutes les rénovations pour du coup supprimer tout ce qu'elle est les moteurs diesel les batteries les tous les systèmes diesel pour pouvoir du coup utiliser avec un terme batterie en gros l'idée c'est que du coup que le pantographe pendant qu'ils seraient en partie électrifiés rechargent les batteries qui sont du coup positionnés en dessous en bas à la place du diesel et en haut et au dessus pour pouvoir du coup charger l'ensemble des batteries de la ram et pouvoir du coup l'utiliser dans les parties qui sont du coup non électrifiées l'idée forcément est de remplacer de ce que je me souviens de 300 agc bim 300 agc sur les 700 agc qui circulent en france en considérant que dans les 700 il n'y a pas que des équipes a que des agc bimode des agc diesel et agc électrique forcément les agc diesel vont plus se faire dégager qu'autre chose mais c'est surtout sur les agc bimode où ils ont retiré le modèle le moteur électrique pour avoir des batteries et avoir du coup une demi donc le tourner sera du coup de 80 km et qui du coup serviront de relais les batteries quand la ram ne sera pas l'électrifié elle avait été montré à clermont ferrand le mercredi 18 donc c'est du coup forcément c'est du coup le premier train batterie dalle somme qui a été réalisée l'idée après de pouvoir actuellement j'ai vu que c'est il ya cinq régions comme il dit marque marqué là c'est cinq régions qui vaudront avoir du coin d'un train à batterie à partir de décembre 2004 pour du coup remplacer du coup les agc de passer en fait avoir un manteau ce qui est beaucoup plus neuf et permet surtout aussi de prolonger la durée des agc de 20 ans mais parce que les agc ont déjà 20 ans des seuls disent comme 20 ans les mecs qui sont déjà et du coup prolonger de la vie des agc de 20 ans suivant terre avec un motos qui est du coup sera beaucoup plus respectueux de l'environnement et ça je suis en passe cachée on n'en parle pas depuis plusieurs années et ça on commence le petit à petit à enfin vers cette position tout ça en parlant de transition et ciao les corail c'est ciao les corail en bourgogne franchement et non ils sont ils ont plus de corail tout a été remplacé par les régions lisse grand parcours alors en parcours selon parce que c'est la version régionaliste de six caisses c'est la version longue donc fini le ni le paris dijon lyon en corail et salut à tous et bienvenue en paris dijon lyon en en julis qui a du coup à commencer en 2020 et du coup vient d'annoncer du coup le la 24e ram et g de ter grand régionaliste grand parcours et permettra en effet de pouvoir sur lui maintenant avec un total déjà matos plus apte à mobilité réduite mais du coup dit en planche et un ap aussi pour la circulation avec des vélos mode pour diable pas forcément mais plutôt du coup elle est le type boa donc ça c'est qu'on dit bois c'est que tu écoutes si la libre circulation entre les différentes voies et ça c'est pas mal parce que du coup on sera pas forcément bloqué par une tour de porte on pourra pas se passer dans toute la rame et donc ça c'est on vient du coup avoir toutes les rames à l'action sur le paris dijon lyon après ça va pas forcément dire que les corail sont terminés non mais loin de là il y a encore plein mal il y a encore pas mal de lignes corail qui circulent encore avec des trains corail c'est le cas par exemple de la liaison par exemple lyon genève le genève il y a c'est bon cas mais lyon genève dans un coût tu peux avoir du ter du corail un coût tu as par exemple un régionaliste un coût tu as souvent c'est souvent ils mettent souvent des deux nng vu que c'est des trains à deux étages bah du coup ça permet un peu on va dire de renfluer les espaces du train corail et après sinon tu as sur le terreur de sang qui fait du coup balle du lose stradbourg et l'huile balle mieux stradbourg il est en terre corail il ya encore pas mal de lignes et forcément tous les huit bus qui sont en corail donc c'est à dire comme quand même énormément de matos à remplacer pour nos amis les trains corail alors que pourtant c'est le seul train qui a les meilleurs conforts malheureusement c'est se dire quand même tu remplace un petit problème de vieux train mais en fait c'est celui qui a le meilleur confort de tous les trains qui existent de france donc c'est ça qui est encore plus chiant en fait là le 361 r sont encore dans la sauce ouais à le fin de train prolongé à partir de 20h40 et toujours et toujours et le fin de travaux qui est prévu à 20h40 est toujours prolongé ouais il ya encore des travaux il ya encore cette ligne question de plus en fait il ya encore des travaux cette ligne donc du coup bas il peut pas encore revenir à leur alors configuration d'avant du coup bas il ya en fait il ya un le problème c'est qu'en fait ils font des travaux sur la liaison du r qui interrompt la ligne à partir de 23 heures du coup 30 ans r qui en théorie normal devrait finir comme les autres lignes à partir de très à partir de minuit bas forcément on ne peut pas finir à minuit puis comme le problème c'est que ça entend toutes les heures bas forcément 23 heures il est là bas et 22 minuit terminée plus en ou même votre sens un peu je sais je crois qu'ils perdent exactement à 20 à la minute 18 fait 18 18 18 ans qui 48 48 48 et comme c'est que c'est à pas d'être un autre jour des travaux pas pensant ils sont voir ou pour l'instant ancien air on j'ai la nuit finito l'aura il aime bien les quoi est donc le faire il n'y a pas que l'aura parce que par exemple le bal mulho strasbourg c'est et ses grands tests conteste encore des trains corail puis en plus ça c'est non c'est que c'est comme comme c'est ici des trains corail et au rayon c'est une vidéo je vais pas dire ça en ce sens là mais on se dit quand même que c'est comme la seule ligne de terreur qui existe en france où tu pour rouler à 200 km c'est assez fou quand même déjà que ce qui est sûr c'est que le bal mulho strasbourg c'est sûr qu'il va être remplacé par des r2 n parce que du coup c'est le seul train qui ou du moins au néo premium du coup dans ce cas là là c'est le seul matos qui déjà un peu atteint les 200 km heure peut avoir l'avantage d'un confort un extérieur intérieur du coup de type intérieure ben on va dire dans un sens alors que le reste passé du type le type classique mais pour l'instant on n'a même pas encore réfléchi pensant ils n'ont pas encore annoncé pour le strasbourg balle si ils ont fait une commande et c'est pareil après je crois qu'est ce que l'aura ce qu'ils ont encore des lignes en corail après je crois que les autres régions non plus assis normandie normandie ils ont encore des 10 encore des trois morailles le paris le paris rouen c'est le roi le havre voilà la dernière fois quand j'étais venu j'ai pris un domaine au président je crois qu'il y avait encore des liaisons qui faisait encore en corail mais ça c'est rare maintenant je sais qu'au départ de style c'est encore des débats non du coup ça c'est du coup les paris dijon lyon du coup justement eux c'est bon ça a été récupéré bon bon voilà donc le le corail c'est un sabot être le mais c'est le meilleur matos ou les sièges avant c'est un peu un beau à disparaître c'est marrant la vie de la vie de la vie c'est la vie de la vie voilà voilà on continue l'actualité avec montpellier qui met en place la gratuité il faut savoir c'est que du coup alors que du coup montpellier c'est pas la première fois qu'ils mettent la gratuité ils avaient justement fait le week-end c'est vraiment bien en fait justement le week-end avec uniquement entre eux le week-end ont payé l'idée c'est qu'en fait ils veulent essayer de le mettre en place maintenant sur toute la zone tout ce tout le territoire alors le problème de la musique la grottier se pose sur une question parce que les gratuités du coup il ya plus de revenus de billets de train de billets du coup mais est ce que ce sera est ce que si tu fais ça est ce que tu le mets pour tout le monde parce que c'est vrai que mon pays il veut le faire ça pour les gens qui habitent dans le territoire c'est à dire que ceux qui viennent pour faire un voyage comment tu voudrais comment tu ils pourront faire qu'est ce qui est prévu de faire exactement le problème c'est comme tu enlèves les billets de train c'est une source de revenus que tu perds et donc ce sont ces sources cette source de revenus tu dois bien le mettre quelque part donc ça c'est des questions que toutes les personnes qui veulent mettre la gratuité doivent se poser des questions si est ce que c'est une bonne chose ou pas actuellement la plus grosse communauté d'agglomération qui possède gratuité sur tout le moins tous les réseaux de transport c'est d'un carc c'est maintenant je crois quasiment deux ans comme tes deux ans c'est comme j'ai plus encore une ligne de bus mais quasiment une vingtaine de lignes de bus et c'est une grosse métropole qui c'est une des premières métropole qui a du coup un réseau de transport qui est 100% gratuite donc du coup pas de billetterie pas de tickets votre composteur un monde qu'utilise serait facile mais ça c'est facile pour nous parce que nous on vient on dit en brandon le véhicule a besoin d'acheter un matos de matos un ticket mais pour les personnes qui doit en fait financer ce genre de système il faudra bien trouver les financements derrière si on conserve que tu perds déjà le financement des des personnes qui payent le billet de train le billet de tramway ou de métro non reste quelque chose de compliqué je sais pas si vous connaissez ce problème on c'est un problème qui est tous d'accord est ce que vous êtes quelqu'un qui est bruyant dans les transports quand je dis bruyant c'est est ce que vous êtes bruyant quand tu parles téléphone avec quelqu'un apparemment ils ont fait un sorte de sondage on va dire en france info qui a en fait oui le problème c'est que oui dans le métro et dans le bus ou dans tous les transports et va s'y est là qu'au eu il ya du brouhaha parce que les gens parlent très fort entendent pas forcément ce qu'ils entendent et et forcément ça peut créer une sorte de tension les personnes de dire attends je suis là pour faire autre chose et là j'entends un mec qui en train de gueuler ouais ici on vend des chiffres idées ont des trucs tout ça après le ventre c'est un peu trop l'idée mais bon après si tu parles avec un vendeur oui avec un mec vendeur oui actuellement je vais madame je vous appelle car on est en train de vous vendre un forfait à prix de 50 euros on va dire si on te paye un peu en forfait de prix à 50 euros je pense tu dois fuir c'est clair mais où parler avec par exemple l'on qui parle avec ta ton ami et tout ça et que moi donc j'étais parlé hyper fort parce que comme à l'extérieur ça fait du bruit le matin effet du bruit bah en fait toi tu vas crier encore plus fort pour entendre et tout ce que derrière toi tu penses pas que derrière tu piétines sur la sur la liberté c'est pas forcément ça mais bien sûr la tranquillité des autres utilisateurs et ça c'est un problème et ça on dit paris mais ça le vaut pour n'importe quelle ville d'autres personnes lorsqu'ils vivent de transports qui rencontrent des personnes qui ont des des voix qui sont assez fortes et ont forcément des voix qui te font énervé perdent le fond énervé au coup ça va moi je suis pas quelqu'un qui parle fort dans le transport pour le coup pour ça je suis tranquille est ce que bordeaux pourrait enfin avoir une gros un réseau de métro et quand j'y pense et qu'on y pense c'est une des seules villes qui possèdent pas de métro en fait quand il part dans les grosses villes parce que paris un métro bon l'île à un métro rennes bon rennes vie en métro quand à ben eux n'ont pas de métro rond ils ont un feu d'eau métro restent pas de métro nantes n'a pas de métro la rochelle en spain grosse ville bordeaux du coup n'a pas de tramway tous en a une mon pays on a une marseille on a une nice on n'a pas lyon y en a et par exemple grenoble ils n'ont pas au savoir que mettre en plus bordeaux le problème c'est que c'est pas la première fois qu'ils se penchent sur l'idée d'avoir un métro parce que ça remonte il ya plus de 20 ans il ya plus de 20 ans ils avaient annoncé ils se disant ouais tiens on va essayer de faire un vol projet qui avait abandonné l'idée c'est qu'en fait là actuellement le vice président de bordeaux métropole remet sur table le roman en fait en remet sur la table en fait qu'ils aient de nous un métro pour pouvoir entre guillemets désengorger le réseau entier de tbm ce qu'il faut savoir clairement un bus un tramway c'est bien joli mais ça ne règle pas forcément les soucis actuellement il a dit que tout ce qui est tramway il va les mettre en suspension le temps que il trouve les financements et pouvoir commencer la première ligne de ce moment de métro donc là on pourrait enfin enfin avoir bordeaux un métro et ça ça fait quand même plaisir de dire quand même qu'après plus de 20 ans ils ont enfin décidé de peut-être créer un métro alors encore une fois ça reste leur décision hâte de voir ce qu'est ce passé on aurait peut-être la plus grosse ligne de travail d'île de france et c'est quel cas avec le t1 qui du coup bah commence à se préparer pour partir à l'assaut de l'ouest ce qu'il faut savoir que d'ici quelques années le tramway devrait relier royaume à maison nanterre guillemets et le côté vers noisy non je sais même plus noisy changent je crois et comme déjà j'ai même plus la commande a déjà c'est déjà beaucoup l'idée c'est qu'en fait du coup il y ait un travail qui soit plongé après à nière pour aller vers nocteur nanterre et roy l'enclat lieu actuellement savoir que c'est quand même pas mal d'années de travaux braille c'est à dire en rajout de quasiment 20 arrêts supplémentaires c'est pas c'est pas énorme quand même le cachet quand tu sais que la ligne t1 et du coin dans les années 90 ça c'est pareil ça fait déjà plus de 20 ans que cette ligne existe et là du coup avec ce projet de plongement jusqu'à la rue de ma maison actuellement on est plus sûr deux mille vingt-huit comme dans cinq ans et qui s'ils veulent préparer tous les travaux et maintenant pour l'instant c'est uniquement pour l'ouest on nous a pas encore dit pour l'est moi quand on va être chargé donc après bien sûr dans tous travaux faudra bien chercher qui sera le constructeur qui va mettre en qui va être le faire le chantier colas ou d'autres choses et voici par exemple du coup le plan de la ligne on le va pas forcément bien mais mais du coup voilà c'est qu'ils montrent pas ils montrent forcément qui montrent pas le 4 août mais en fait en clair c'est que là il voit en clair bah ici c'est là là vous avez un air 4 août on va du coup en cause pense à part que pierre lagrave qui du coup de rosa que le tram était deux donc là l'idée très moitié de c'est d'avoir en fait quatre quais avec je crois qu'en théorie c'était deux au plein milieu et sur le côté côté un petit colombe max peut être enlevé ma cam aussi comme ça au moins vous ok il ya petit nanterre là on voit avec je parlais pas trop pour montrer un peu le plan planter à l'université correspondant du coup avec le r a et elle a pas d'autres pas d'eau c'est qu'ils correspondent avec le r e parce que dans la foule et c'est pas très loin et dans sa préfecture du r a ça continue à marcher la station monter à la boule je pense avec la ligne 15 et correspond aussi avec le but de sa conduite par exemple patrin aussi d'enterre ville de l'enterre ville par exemple on arrive à la maison donc on pourrait dire que du coup qui ne pense pas à caserne des suisses et après le château de malmaison alors j'avais une tricule et celui ci je t'ai dit passé c'est qu'en vrai et des fois il fera des actus qui ne sont pas énorme alors que ça ça c'est une action importante le premier pylône du remontée mécanique le câble 1 qui devrait relier du coup cataille bois matard à 19 saint georges donc non paris qui va à 19 saint georges mois bachin à créteil à créteil du point de vue là qui n'ont pas pensé qu'un mètre 18 le premier pylône vient d'être posé et c'est quand même 43 mètres de hauteur quand même quand ils pensent je le met de côté voilà et c'est quand même du coup 40 mais que mettre de 40 mètres de hauteur en plus tu peux voir en plus sur l'image c'est vraiment pas mal c'est que là tu peux voir que par exemple c'est là qu'on voit bien que c'est le système qu'il nous faut parce que là on voit qui est prêt à passer une des voies au je crois que c'est routière je crois c'est ça on voit bien qu'à gauche c'est les routes les rails de train avec le pont de graphe bon on aura pas du tout cateau tu veux dire voilà donc du coup forcément les habitations les habitants de cette de ce quartier qui pensait pas que ça allait arriver parce que il ya eu quand même pas mal de restrictions qui s'est passé et branche des réflexions c'était pas forcément le bon terme mais on tu sais que du coup il ya eu quand même pas mal de désavis sur le problème c'est ce qu'ils passent quand même assez proche des bâtiments comme c'est vrai que niveau vis-à-vis c'est pas forcément le meilleur pourtant ce sera le mieux au moins transport pouvoir désenclaver cette partie là donc le premier clown enfin en place on te que du coup forcément que le projet les gardes et le projet avance et c'est quand même prévu pour deux ans de travaux parce que en vrai poser des pylônes c'est pas si ça reste assez simple mais quand même compte long à le mettre lui en plus pour eux ils auront juste à créer entre guillemets les j'ai dire les voix de les stations parce qu'en gros ils ont comme tu as peu d'emprise là c'est beaucoup plus simple pour gérer ce genre de choses je suis en regardé il reste encore quelques actus avant de passer à notre deuxième partie un peu plus tranquille cette émission on va commencer rapidement par le déploiement des bus biométa qui continue en l'île de france et voici le millième c'est beau de se dire ça voici le millième le millième bus 100% bio méthane ville de france et pour du coup être classé comme étant le millième bus méthane à biomethane ils ont fait une livraison particulière aux heures c'est pas la première fois que l'opinibilité fait ce genre de choses on a jusqu'à là avec les trains par exemple avec la z50000 du coin eu la dernière z50000 du coup enfin la dernière pour dire que regardez les mecs nous avons fait enfin la croissance de tous les trains et 6400 par du z50000 donc son mur un petit message en effet sur le sur le contour de la vente de la face avant du z50000 en mettant que c'était la dernière ram ils ont fait du coup la même chose avec le r2 n du france il ya n et du coup pour présenter ça ils ont fait ça sur un bus de la rtp en disant le du coup le du coup pour les apc 40 87 c'était du coup le terre le onzième le millième bus bio méthane alors je sais pas trop si c'est un truc qui sera temporaire ou est-ce que ce sera un truc qui sera bon temporaire j'espère que oui non j'espère que temporaire j'espère que c'est pas un temps pour rien j'espère que c'est très permanent parce que pour le coup d'un style en plus il ya une publicité qui en plus c'est pas mal avec une vraie pub sans biomethane millième bus bio méthane il a une vraie qui est atypique avec des logos c'est comme un plus avec le bus le fameux bus j'ai dire autonome et c'est comme un peu le bus de d'innovation qu'on a sur le 319 qu'un petit message bus innovation parce qu'elle est caméra de rétro caméra au lieu des caméras de sacs c'est marrant de dire que on a un bus innovation qui a des rétro caméra c'est le seul bus c'est respect qui a du rétro caméra parce que tout reste qu'ils ont commandé en c9 c'est du cas mais c'est du rétro normal alors que du coup le bus de l'innovation était un c8 la 5 c9 c'est-à-dire la différence et a quand même des buts des dégâts de transdev je crois ce travail époque qui avait commandé du en rétro caméra donc c'est marrant de se dire ils ont commandé rétro caméra pour qu'on est encore en rétro normal assez bizarre pendant des séments c'est est ce que tc1 full est déjà répertorié avec un petit message différent aurait serait marrant qui la garde parce que vraiment ils ont pas encore répertorié non je trouve que ce serait marrant de la garder je pars serait pas temporaire serait bête que si c'est temporaire juste pour la commune la communication je d'avoue que c'est un peu bancal alors là tu vois tout qu'elle a un petit style en vrai ça c'est marrant de dire tu rempasses le bas de caisse gris par je sais pas je trouve que bleu plus vert ça va bien genre ça me fait un peu penser à la livrée et connexion de la stas alors là c'est quoi ce truc là je sais pas si j'ai ni c'est pas si j'ai une image de sa rente c'est là elle est en sueur c'est dans le charte c'est pas dans la charte mais c'est vraiment public et communicative parce que c'est comme du coup le j'ai dit que c'est en communication c'est que c'est comme par exemple je sais pas si on l'a ça mais le le dernier est de 50000 c'est possible à la dernière 50.000 par exemple tu vois voilà tiens c'est pas très communicative mais en fait c'est prouvé qu'en fait je pense qu'ils veulent faire un peu dédié comme ça tu as le dernier et de 50 milles bas c'est le 360e du coup et là c'est pour dire qu'en fait c'est le dernier qui avait été commandé et que voilà enfin nous avons équipé ce que là du coup c'est le dernier du en plus de la ligne elle en plus et ils ont fait une communication en mettant 360 sur la face avant les deux faces ça c'est vraiment pour faire le site pour dire que voilà regardez voilà nous a commenté notre 360e c'est un copain donc le dernier c'est un quand même qui était prévu pour remplacer les 64 les 64 00 qui étaient du coup les anciens rames qui circulaient à l'époque sur la l et là c'est pareil tu as aussi pris pour la le région d'aude n je crois du 30 ans n c'est pareil je crois que c'est aussi ce qu'ils ont plaît aussi même dernière aussi et pareil lui aussi il a un message mais alors du coup faudrait que je retrouve je retrouve ce message lui c'est pareil aussi là il est en fait qu'il a un message aussi des paris ici là le dernier du troisième je suis comment ils l'ont équipé mais je sais pas si j'ai deux en fait j'aimerais bien voir mais je sais pas si je trouverai une image pour montrer en fait ils ont fait mais c'est un peu dans le même style que celle du z50 mille donc c'est voilà tac 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 ah oui et en fait le temps mais c'est un copier c'était l'autre c'était dernière de 50 mille lui c'est 100% équipé et lui en fait il a le message là tu vois et lui le message donc bon c'est marrant qu'ils mettent r mais lui c'est message nouveau train sur la ligne n en je trouve que c'est marrant moi je trouve que j'aime bien c'est communicatif puis non en vrai moi je l'aime bien moi comme ça je l'aime bien ouais ça serait marrant si je c'est marrant si pour l'occasion ils sont ils sont les sièges genre tu passes de bleu à vert non ça a été encore plus marrant parce que du coup ils ont gardé la livrée habituelle du idfm c'est juste qu'on remplacer tout le bas de caisse gris par le stickers de en vrai non je pense pour moi c'est une livrée qu'ils vont qu'ils peuvent la garder en vrai mais c'est vrai après c'est soit ils vont faire un truc en panne ils vont laisser ils vont juste faire ça et après quand ils seront en service ils vont l'enlever mais plus non comme s'ils ont déjà fait ça sur les 50000 et sur le rdn pour moi c'est un truc qu'ils vont laisser tant que le permanent pour montrer que les mecs regarder si le bus et tout et donc du coup ça a été inauguré sur le dépôt de d'aubervilliers pas les meilleurs dépôts parce que le cachet donc le 20 octobre donc ça a été inauguré donc c'est enfin on arrive à se dire que on pourra enfin remplacer les quatre mille cinq ans bus de l'air atp à du 100% vert et ça on y arrive par contre c'est un peu moche mais tout le web moi pourtant je dis moi moi je la trouve bien alors a curé coupe qui sont en sueur mais qu'apparemment ils sont déplacés en redressement judiciaire donc pour le directeur c'est quand même pour lui une bonne surprise parce qu'il dit quand même qu'ils ont la confiance du tribunal problème c'est que le tribunal leur donne six mois six mois 6 6 6 6 je trouve tout l'état de produire 6 6 voilà ils ont que six mois pour en fait trouver l'argent qu'il le faut et c'est là qui est chaud parce que c'est à dire que ils ont pas réussi à avoir les 500 mille euros qui étaient prévus en septembre alors que pourtant tu as eu comme l'aide de la région occitanie a eu l'aide des certaines start up et si c'est chiant de dire que tu mets de l'argent dans un projet qui pourrait même pas exister et là le problème c'est que là il aurait 500 il le reste pas mal d'argent ils sont mis dans une sauce mais dans une sauce une sauce tu sais même pas doit trouver 500 mille euros fin septembre qu'ils n'ont pas eu voilà que je me dis ils ont qu'ils ont que six ans plus que six mois pour parvenir à bloquer financement ce projet si dans six mois ils n'ont pas l'argent un coup c'est fini pour le pour le rail comme ça veut dire du coup liquidation judiciaire là c'est fini pour donc c'est pour ça c'est que là il leur reste énormément d'argent on même si comme il y a quand même 89% qui ont environ que l'on fait bah en fait ce qui dit en fait le blanc c'est un patron c'est que il faudrait 49 mais il faudrait 49 millions d'euros nécessaire à l'exploitation du bar du bord de lyon donc c'est à dire qu'il s'il n'atteint pas le montant max qu'il est prévu s'il récupère pas l'argent qui prévu la coupe ferme donc on verra ce qui va se passer il nous reste encore quelques mois donc on a le temps d'encore d'y regarder enfin l'île l'île va enfin avoir de nouvelles rames et ça ça c'est assez beau même si c'est vrai que là quand tu regardes tu dis ça ressemble bien à un cybrida et en effet l'île vendront c'était un homme qui a remporté c'est assez marrant de se dire qu'ils ont remporté les trameaux de lille alors que le trameau de lille c'est un tramway à voie métrique donc du coup ce serait quand même 6 20 20 % de plus on s'est sera d'un point de voyageurs du plus les firmes seront beaucoup plus grande beaucoup plus longue 30% de places assises commentaire plus connectés avec des usb et surtout plus confortable forcément donc c'est le strat du coup une commande de 24 nouvelles rames avec une option de 6 nouvelles rames pour pouvoir les utiliser sur le tramway r et t du travail pour remplacer du coup les rames mongey qui sont là depuis maintenant quelques années maintenant et surtout faire face à la haute fréquentation qui sera prévu d'ici 2034 à 60 millions 60 mille voyageurs ciblement terme pourquoi commandé avoir choisi alstom alors pourtant l'île est en guéguerre avec elle somme non parce que alstom son leader dans le tramway le tramway a déjà été approuvé dans plusieurs villes donc forcément ils savent qu'ils vont pas trop se mouiller ils savent que du coup ils sont pas dans un terrain qui est glissant alors que pour le métro qu'ils sont en train de faire c'est quand même un nouveau truc à mettre c'est un nouveau système c'est un que tu mets sur un nouvel rame que tu mets sur un système qui est déjà existant mais qui n'est pas le système qu'ils étudient habituellement comme il est un nouveau système tout plante forcément bas est compliqué pour vous convivier pour vous ce qui est pour alstom et pour l'île l'autre fait pas très plaisir parce que ça fait trop de réseaux qu'ils ont ce terme là après je le sais en plus si après une de france mobilité après autre france mobilité après le citraille mobilité c'est quoi je vais même le zoomer dessus bienvenue à grand rince mobilité mais arrêtez avec vous tout pourquoi en plus apparemment grand rince mobilité devient le nouveau nom de situra qui a trop de non mobilité abusé genre ouais bah il vient d'annoncer du coup ce vendredi avec contre les concessions avec transdev la présidente du delà du grand de la commission grand rince a dévoilé le nouveau logo ce qui va devenir le nouveau nom du réseau de transport grand rince mobilité c'est amérant parce que quand tu vois le logo tu dis putain ça ressemble à une grosse mobilité et en effet quand je le vois je me dis toujours que c'est idfm et du coup si tu auras c'est fini salut à tous au revoir si tu auras et bienvenue à voir ce mobilité ça fait trop de réseaux qui sont du mobilité genre et bmc transport bordelais métropole s'ils disent qu'on arrête de dire métropole ça pourrait dire transport bordelais mobilité il ya trop de réseaux et ça c'est ce que le début de ce problème grand homme syndicat mix des mobilités de l'herbe mais je dis bientôt ce sera plus la tag ce sera ce sera ce sera air grenoblaze air grenoblaze mobilité ou transport de grenobla transport transport de transport de un agle non grenobla oui au nom blago mobilité c'est trop trop parce que je dis ça c'est pareil avec le mon secteur des navettes avec mes secteurs des navettes c'est que chez moi c'est pareil ça que mobilité à passer que mobilité mais les navettes s'appellent les navets de la glou paris sacré donc lui ça fait bien chier donc ouais voilà même plus la tag c'est la mobilité tag ouais bah oui bon je pense que vous l'avez su dans l'actualité c'est quand même un drame bah avec les décats importants de saint martin vésubles quand tu sais qu'ils avaient déjà eu un catastrophe de saint martin vésubles il y à l'an dernier ça n'a pas loupé d'avenir des temps de nouveau serien qui sont très intéressantes parce que du coup voici ce qui se passe quand tu guères trois bus trocar juste devant la côte et ben voilà donc qu'on nous avons un réservé formé un vedel un ivico délit forcément du coup il ya keolis qui a fait une communication tout derrière de pour parler des dégâts qui a été donné de se rendre compte que bah forcément bah ça ne plaît pas forcément qu'il est donc on dit peut-être que le mec va se faire virer pour se dire parce que là on voit le vedel il est mort capote et en fait il y en a trois ils en avaient quatre il y en a un qui a pu être récupéré mais vous voyez les dégâts des trois autres le vedel bovas sera terminé pour lui et des bouvas c'est quand même presque plus de 20 ans à circulation donc lui vu comment c'est paris parable on voit bien le châssis là tout en m'a été péter on ne pense plus à une récupération je pense même à une réforme directe alors pour qu'il est du cas de livrer co dit alors j'avoue qu'il y avait co dit ils sont sortent plutôt bien il n'a pas trop de dégâts pour le coup mais c'est avec par exemple pour le coup pour le bon le lirizar c'est vrai que c'est un peu je pense à c'est marrant c'est que lirizar je sais pas si on voit bien mais c'est moi ça me termine c'est le truc il est renversé regarde ce qu'est ce truc qui fonctionne la gérouette apparemment riser c'est prendre la flotte apparemment donc c'est encore plus marrant de dire que le seul truc qui fonctionne c'est la gérouette donc voilà c'est un coup dur pour eux voilà je veux dire pas en service ouais même j'arrive à lire à ça c'est du milieu plan sa vue vu qu'on n'arrive pas lire la gérouette ça c'est du huit points direct voilà et dans une zone qui était vraiment à risque ce que c'est pas la première fois qu'ils ont ce truc là oh c'est beau c'est beau de se dire que les risards sera pas réformé ouais non mais risards non il ne sera pas réformé les végoders sera pas réformé entre le vd je vois pas je vois pas pour qu'ils voient pas pour qu'ils garderaient ils vont réformer assez beau le métro ligne b la ligne b est enfin prolongé jusqu'à singe jeuny jevel pour être critique l'humour mais allez mais l'humi blanc si c'est une belle prog mais quand tu veux mettre une caméra ah bon bah parce que les caméras n'est pas sur la même fréquence que l'humi plan donc banique et valument tu le vois pas sur une caméra le métro b est enfin servi jusqu'à saint jeuny lavel j'ai servi saint jeuny laval plus j'y lavel c'est l'aval c'est quand même deux nouvelles stations depuis la gare d'oulain c'est la station où l'un centre et saint jeuny laval on se rappelle comme il savait comme plusieurs années qu'ils sont en 50 travaux c'est comme de nouvelles stations et avec en plus le nouveau mpl 16 qui est en circulation fallait le tout faire les tests pour faire fonctionner donc plus d'automatique tout ça c'est des années de travaux quand même saint jeuny laval hôpital et l'ion sud voilà ouais c'est la guerre avec des stations qui sont assez très inspiré un peu de l'architecture du t6 quand je l'ai vu je suis même d'accord avec les yeux quand il avait dit que ça inspiré voilà on est enfin circulation mais bon c'est bien de mettre en circulation mais le jour même de l'inauguration bas ça fait moi les malins les mecs parce que du coup la mise en place de la ligne a été mis en à 16 heures le soir même tcl le maître b de lyon est en panne jour de sa prolongation le maître b ne circule plus ce vendredi soir après une panne sur la ligne de la ligne deux heures après le service du prolongement vers où l'un centre et saint jeuny laval yes combien genre 16 heures tout fonctionne 18 heures salut à tous voilà ça planté plantage secteur bas super pour commencer j'ai vraiment de chuchu j'ai en fait c'est quoi j'ai envie de regarder leur twitter juste pour voir si les mecs sont faits à clé juste pour le premier jour c'est comme scandale le mec premier jour ils sont à clé aujourd'hui ils ont fait de la merde quand ça disait que l'immigration des stations se ferait en bus relais c'était même pas une blague c'est tellement réel en plus le jour de son égression annulée ne devrait plus ne devraient plus qu'à saint jeuny laval c'est clair ouais bah c'est cool c'est qu'on épouse de la swan dans l'actualité de des trucs arriva n'est plus allemand alors quand je dis ça c'est sûrement dire que arriva n'est plus une filiale de la douche man mais arrivera devient amélican people oui oui littéralement et c'est un américain c'est 2e un américain moeuf maintenant c'est vraiment il passe d'allemands en amérique allez hop c'est un américain il est sponsorisé par joe biden c'est faux qui va non c'est que seulement c'est que du coup de la douche pas donc les allemands devaient en fait avoir de l'argent en fait pour savoir qu'au vit tout ça c'est un problème c'est une galère du coup pour financer tout ce qui est argent bon ils avaient envie c'est déjà plusieurs années qu'en fait la deutsche band voulait vendre sa filiale américaine sa fille un britannique parce que arriva c'est pas mal de réseaux de lignes en royaume uni du coup pour en gros tout ça fait longtemps c'est je crois que c'est 2010 je crois qu'ils voulaient vendre le truc ça au début c'était pas possible et comme du coup en fait l'allemagne veut en fait vraiment se s'axer dans le dans le transport chez eux donc en allemagne ils n'ont pas eu le choix du coup bah de vendre leur leur filiale arriva donc du coup arriva a été donné un high square capital donc du coup une un fond américain qui du coup considérant que arriva c'est en fait une transport en spéciale de base de transports de bus et de trains surtout présente en britannique c'était aussi l'idée de pouvoir aussi en avoir en france alors maintenant la question c'est est ce que arriva même en même temps maintenant un american people est ce que va-t-il enfin peut-être arrivé encore parce qu'il faut se le cacher les allemands étaient pas chauds du tout en même temps l'argent tu connais la finance n'était pas ça et le coup vide qui a un peu tout niqué sur l'augmentation des salaires et déjà un problème de personnes c'est le problème il avait un vraiment de personnes au sein de la deutsche ban donc pour la deutsche man est en mode arriva on va peut-être annuler la concurrence en france peut-être que là maintenant maintenant qu'il est devenu américain possibilité que arriva se dise on a peut-être moyen maintenant de faire devenir en france bon ça c'est des questions qu'on se pose maintenant est ce qu'ils vont-ils le faire attend c'est à voir dans dans quelques années c'est bon donc il y aura des manoeuvres du usa on aurait bien aimé avoir des bus de type man en au fait mais tu sais au state et au canada et des bus totalement what the fuck clairement je dis clairement les bus américains au canada je sais pas qu'est ce que c'est cd littéralement c'est des briques des briques de bus en béton armé mais bien béton c'est faux c'est pas du béton mais c'est de l'acier qui est un peu bizarre mais ça c'est un problème c'est que ça c'est le matos en règle générale tu vois le matos que ce soit du train métro rr bus que du plastique du matos donc tout bien quand tu prends les images attends je peux te montrer des images des bus américains mais clairement quand je vois ça j'ai envie de pleurer en fait je pleure moi et moi je suis bien je suis bien content d'avoir mais des dix coups tout ça j'en ai mis quand je vois ça en plus ils mettent le bus le bus jaune j'ai envie de péter mon crâne je vais pas attendre je vais prendre je vais prendre un bus même au canada à montréal la stm la stm bus montréal parce que c'est aussi dans les mêmes typiques des bus américains mais désolé mais quand je te vois ça j'ai envie de pleurer mais clairement mais que ça va pas de ça pas de gueule vraiment ça c'est vraiment le typique des bus américains genre le truc qui fait bizarre bizarre en plus bon c'est un bon 100% électrique à ça que c'est pas fou 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 lichon tout ça à là on commence à être sur un bus qui est type en bas c'est un bus chinois en plus y'a qu'en y'a qu'en asie ou en europe y'a qu'en asie ou en europe où tu peux avoir des bus qualitatifs au du moins qualitatifs des bus qui sont beaucoup plus c'est que les bus américains mais bon j'avoue que c'est bi dit ça on est d'accord et bien il dit moi j'ai bien reconnu le logo bien je suis fort bingo c'est ça c'est bien il dit non pas rentrer à dire mais démarrage votre latéral est la latérale l'attente l'attente mais de la place était bien et bien termes de latéral des montées montées et scoutier ah ouais c'est vraiment américain de mettre les rétros comme ça quoi que maintenant lui la traditionnelle du perc ouais trop bien voilà donc et toi quand tu vois ça j'ai envie de pleurer en fait je veux pas ouais je attends je crois que le pire je prends parce que je prends par rapport à un addon de la donne d'homme 6 2 chicago voilà 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 le bus typique que tu as sur homme 6 2 tiens 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 moi pendant la conflit que je la trouve bizarre à une porte c'est à dire que les gens s'ils veulent sortir faut aller à l'arrière mais il n'a pas de 2e porte au milieu mais avec un ok ouais bah littéralement à ce niveau là ouais ouais c'est joué à tombeau de foc mec c'est les c'est les mêmes bus qu'on a en fait en à paris c'est fou avec besoin mais c'est quasiment le même truc qu'on a pas et c'est fou c'est fou c'est fou ça d'avoir ça on a vraiment les bus américains c'est à bannir voilà bon allez on va faire notre petit dossier mais c'est un dossier qui va être assez rapide parce que j'ai pas forcément grand chose à dire j'avais raconté ça dans un update city is skyline tu ouais ça c'est un jeu qui pète ça un jeu qui pète bien sûr mais un jeu qui qui continue à nous faire des dingueries parce que je vous mettes les cinématiques pendant que je parle c'est pas mal faut savoir que du coup paradoxe et colossal order du coup les deux compagnies viennent de lancer le nouveau jeu c'est ce qu'elle a dit oui après presque quasiment dix ans d'avoir sauté c'est ce qu'elle est pour ma génération voici c'était ce qu'on a une tu la deuxième version beaucoup plus réaliste dynamique transfère tout ce que tu veux l'idée de pouvoir du coup mettre l'action sur la création de ville du coup forcément création de ville c'est quand même des tout une un système qu'il faut mettre en place et vous mettre mais de l'énergie l'audio le l'eau et forcément il ya plein de choses à créer tu vas créer peut-être une petite ville pour commencer à créer une ville immense comme je sais montrer doit créer des roues parce que forcément faudra bien être connecté décrit tout plein de bâtiments divers et variés et tout un déplacement d'un réseau de transport parce que oui c'est le but sur d'ici de city skyline tu as du transport tu as du voyageur tu as du marchandise mais tu as aussi tout ce qui est aussi l'énergie à régler parce que bon quand tu vas devoir faire aussi l'électricité sachant dire je pense que tu vas bien bt un peu un câble aussi et c'est là aussi à gérer et là faut aussi gérer les crises de route et ça c'est un problème parce que oui il était passé dans city skyline il ya tout un gestion à faire le budget aussi à gérer le trafic routier comment gérer un project qui ne soit pas du coup surchargé tu peux créer des villes dans les villes dans le monde entier donc si tu veux créer paris bordeaux lyon tokyo new york melbourne tu peux faire ce que tu veux créer ce que tu crées ta ville c'est marrant c'est qu'elle écrit crée ta vie dans toutes les langues voilà ou sinon la vie dans toutes les langues ça c'est marrant j'ai vu ça même en allemand genre attends si on peut faire un replay là la var attend voilà ça c'est bon ça c'est bon ça c'est chez nous ça du château chinois du coréta grec carin qui voit ce truc donc l'idée c'est que voilà en gros en fait il ya plein de choses qui vont changer en fait dans six cas là je l'avais fait un petit détail dans le date donc je pense que le mieux c'est de plus regarder ce que j'avais dit dans le date parce que j'avais raconté beaucoup plus de choses actuellement l'édition est actuellement sorti jeu en fait il est déjà en précommande et ce du coup actuellement à 40 50 euros sur steam si tu achètes la version normale et si tu achètes la version ultimate édition qui lui coûte quasiment 80 non mais route sociale 90 balles 90 euros pour l'ultime édition mais qu'est ce qu'il est dans la différence alors là vous aime dire mais que c'est quoi la différence michel et ben en fait la différence il l'avait vu la dernière fois quand j'avais fait un article c'est du coup c'est là qu'en fait je sais même plus c'est quoi la différence du coup sorti du coup prévu le 24 octobre donc soit soit 60 le mardi du coup est en fait la différence la vue la dernière fois c'est qu'en fait à des fonctionnalités qui sont un peu différentes entre les deux jeux donc là tu as la queue ultimate édition donc en fait tu auras ouais c'est en fait tu as plusieurs fonctionnalités comme ils disent en fait c'est que tu écoutes aura la possibilité de gérer toutes les routes ce qui n'était pas forcément bien possible dans le jeu ou si tu te de 2 2 ouais tu peux construire une voiture il ya c'est pas mal avoir du coup une partie donc là le trafic marchandises transport gérer du coup ce qui est l'air les zones d'habitation de logements les zones et tous des routes ça peut être des marchandises du commerce des maisons ou des lieux tout touristique ou industriel parce que tu as aussi des bureaux et de nécessité première pompiers comme pompiers police pas les poubelles aussi c'est bien faut qu'on me fait un géant d'esprit gérer tout ce qui est service l'électricité et l'eau parce qu'il faut toujours gérer tout c'est que la canalisation tu as des thèmes et tu as des maps de différentes versions j'ai les climats parce que du coup tu auras une difficulté quand tu vas gérer une map quand tu es en hiver ou quand tu es en été l'économie la production donc ça c'est comment maîtriser tout cela la progression du jeu parce que du coup tu auras à l'époque peut-être des maisons il sera peut-être un étage et avant tu vas créer des buildings littéralement tu crois la défense gérer aussi apparemment l'assumation des personnes apparemment tu as aussi la musique et le son du jeu ça aussi tout et tu peux du coup avoir une fonctionnalité pour gérer tout ce qu'elle est cinématique en mode caméra donc on a je pense tout plein de fonctionnalités qui va être assez intéressante à tester dans le dans ce jeu là ah ok donc en fait l'ultimate édition ok c'est qu'en fait l'ultimate édition c'est la base du jeu plus l'expansion passe plus un set de san francisco ah ouais d'accord c'est ça la différence ok donc bah voilà maintenant tu as la réponse du coup pour le l'ultime et d'édition et en fait c'est même marqué en fait pas ça ah ok bah en fait c'est vrai bah c'est là en fait c'est là en fait l'édition en fait en gros pour fait les personnes qui achètent l'édition ultime l'édition ultime c'est bizarre de dire que ça l'édition ultime de city skyline ils ont du coup le jeu de base plus le pack 7 de san francisco au quatrième trimestre de 2023 donc à la fin de l'année ils pourront avoir des assets de bâtiments de plage j'imagine des équipements de plage du lait de luxe relax station parce que c'est premier trimestre de 2024 des trucs de promenade urbaine des différentes archives des bâtiments de modernes bâtiments modernes architecture je mange que là je pense de la radio et en deuxième partie de 24 des ponts voilà que après forcément on va pas se le cacher et moi j'ai déjà sué skyline 1 et c'est vraiment un très très bon jeu je pense que le 2 le 2 pourrait vraiment être un vrai banger alors après encore une fois c'est est-ce que ce que mettre le prix pour un jeu qui coûte quasiment 50 balles dans la normale et 90 balles dans la deuxième version je pense c'est pas forcément l'utilité faut voir s'il y aura toujours des gens bien sûr qu'ils vont acheter c'est vraiment si tu as une utilité dans ce jeu à moi c'est vrai que c'est un jeu que j'aime bien mais ça que j'ai pas mal d'autres jeux que j'aimerais pouvoir jouer donc c'est un jeu qui a quand même pas mal de nouveautés tout pas mal de nouvelles choses qui les trucs en fait que l'IA va pouvoir même l'IA qui va être intelligent c'est qui va te mettre des actions si toi tu le réalisent pas si tu fais de la merde et il va te forcer à devoir le réaliser donc il ya pas mal de choses et ça je pense ça va être assez marrant de de voir comment va être mis en place j'ai la porte que va te s'en ficher parce que moi fermer une porte c'est pas ce truc là voilà voilà donc voilà pour cette petite partie de c'est ce qu'un a une c'est très rapide 2 est ce qu'il y en a qui sont hype ou pas avec de ce jeu ce que pur amis et hype de ce jeu c'est pas on ne saura peut-être pas pas trop la question est simple répondu je suis Merci. 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 Pronté ce qu'il se passe ? Apparemment c'était une gigaboss. Moi je suis plus choqué par le mec qui rigolait derrière. Oh, l'esquivre de fou. Oh non, il a mangé l'escargot. Oh, rip. Oh, la raie de fou. Oh, la raie de malade. Wouah, ça, c'est ce qu'il n'est pas honte. Wouah. Wouah. Bouge. Comment il te regarde mal. Je suis mort. Il te regarde vachement mal. Oh. Oh, il s'est fait ruiner. Oh, là, il l'a apparencé. Oh, lui, il vient de ruiner un bouteille de vin. Mais comment il a fait, le mec ? Comment c'est possible ? Ça a dû percer derrière avec ça. Ah, ici, je crois. Alerte, danger chien. Voilà. Le problème, c'est qu'il est filmé par la caméra, donc c'est encore plus chaud. C'est quoi le projet, mon ref ? Tu peux pas te dire ça va être trop la planche. Je la connais, ça. Il est trop fort, celle-ci. En plus, le problème, c'est qu'il a coupé au bien début, en fait, pour que tu comprennes, en fait. La règle, c'est qu'en gros, le gars, en fait, il y avait une voiture à côté de lui, à droite. Ils étaient à un feu, genre, peut-être à 100 mètres, maintenant. Et en gros, en fait, ils étaient au même niveau du feu. Et lui, en fait, il trace à mort. Genre, bon, il est à la nuit, donc il se dit, tiens, je roulais à 80 en mode normal. Là, il est au même niveau de voir, tu peux pas te dire, parce que, genre, l'autre, il roulait à... Il a démarré le vite. Pas vite, tranquillement, lui, il a roulé peut-être à fond de balle. Moi, ce qui m'a fumé, c'est juste l'après. On va attendre qu'il vienne, c'est mon gars, lui. Tu peux pas tenir, garçon. Tu te dis, Chris, mais comme ça, c'est what the fuck. Et en fait, c'est pour une bonne raison. Tu peux pas tenir. Regarde, il est pas d'accord. Dis-leur que tu peux pas tenir. Et hop là. Et c'est là, la masterclass. Hop là. Hop. Voilà. Ruiné, mon bot. Là, tu t'es fait arrêter, comme on dit dans le milieu. Ça, c'était un gigaboss. Dommage. Il a même fait le move, mais il s'est raté. Il est... Ça, c'est fuck ou otari. Pas otari, du coup. Il te... Tu te tombes bien ché. Mais le crack, le mec, il a deux otari devant lui. Le mec, il sent bien. Ouais, je mets le croûte du ronf, mais c'est pas possible. Oh, le crack. Il est bon. Je sens le... Je sens l'idée. Bah oui, c'était chiant. Il reste bloqué comme ça. Bien le vu. Worse le fast. Dans quoi ? What the fuck ? Slow. Soit. Ah ouais, l'autre, il est dans le scénario, l'autre. Aïe, 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 il s'est fait rebouiner sa voiture. Aïe, aïe, aïe. Bah, du coup, la vitre arrière, elle a pété. Du coup, bah, hop là. Hop. Ah, ça, ça régale, ça. Continue avec ton chat, là. Le mec, il tue tranquille. Mais qu'est-ce qu'il fait, l'aspirateur, là, lui ? Oh, ça, c'est beau, ça. Oh, par contre, ça, par contre. Aïe, 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 aïe. Wesh. Oh, mais là, quand tu dis péter, ça va bien péter, là, par contre. Damn, ça fait littéralement, ça fait littéralement un vapeur. Attends, quoi ? Attends, 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 stop, stop, pause. Le mec ? On en parle ? Il y a une plus torrentielle. Le mec ? Je me dis si je l'ai avec mon verre. Sans rien à foutre. Ah, mais mec, mode posé, rien à foutre. Oh, le concept. Concept. Oh ! Attends, 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 attends. Il s'est choué. Le toit de la maison, elle a dû partir en couille. Là, il va vers la vie. Toute la maison, il est trempé. Oh, le fou. Oh, le projet. Bon. le pigeon qui se régale. Mais il se met bien. Apparemment, elle a trouvé la technique pour, ouais, pour pleurer. Oh, non, je suis mort. Tu veux, tu veux qu'il arrête de pleurer ? Eh bah, moi, j'ai trouvé la solution. Je mets, hop là, une tranche de fromage. Hop là. C'est ma tête qui fait, je suis mort. Bon, bah. Vous voyez, c'est un jouet. C'est genre un truc, normalement, si t'as pluie, un truc qui va se rétacter. Donc, tiens, il fait croire. T'as vu, le mage, le cher, on pensait qu'il y avait les jeux sur Arpa. Enfin, bon. Miaou. C'est genre, ni tellement. Le problème, c'est qu'en plus, le problème, c'est que, le truc, c'est que, quand il le fait, il le voit, donc, il sait que ça va être une blague. Donc, en fait, ce truc ne marche pas, en fait. Regarde. On refait replay. Regarde, il le fait. Snack. Hop là ! Hop là, il le voit. Donc, il sait que c'est fake. Voilà. Hop là. Donc, il sait que c'est fake. Oh, ça, c'est mignon, ça, par contre. Quand les chefs font ça, c'est mignon. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. C'est l'amitié entre humain et animal. Et... Et lui, il s'est fait ruiner, lui, par contre. Ouais. Attends. Quoi ? T'as une plaque chanfante et le mec, il a cuit un oeuf. Oh, mais, bien. Oh, le scénario. C'est pas... Tu sais, parce que c'est la gueule. C'est le classique des... Bah oui, bien sûr. Mais, bien sûr. Mais, tu fais un truc, c'est pas bancal, mon oeuf. Tu... T'es ma, genre. T'étais sûr ? Le truc, il est même pas au même niveau que l'autre. T'étais sûr ? C'était obligé. T'étais écrit dans l'histoire. T'es marqué. Ça marchera pas. Voilà. Voilà. Ça marche pas. Regarde. Tu le vois bien. Le truc, regarde. Lui, il est plus haut que l'autre. C'est sûr que ça marchera pas. Non, non, non. Non, non. Non, non. C'est abusé. C'est abusé. Comment une voiture... Une voiture rentre dans une camionnette. Si, là. Il a dû compresser le... Le quoi ? Le toit, j'ai pas beau. Mais, mec. L'autre, il lui mordure derrière. Oh, le projet. Non, non, non. Non, non. Pas ma voiture. Je suis là. Oh, my God. Wesh. Wesh la tête. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau de jouer quand tu vois la complicité que t'as. Et là, tu vois que l'autre, je suis derrière. C'est beau, ça. Bon, je check. Ouais, on check. Bien sûr. Vas-y. Ouais, bien sûr. Voilà. On est là. Eh, aussi. Oh, non. Vas-y. Ouais, vas-y. Je te le fais. Vas-y. Ah, bah, vas-y. On y va. Moi, si je le fais. Ouais, bien sûr. C'est bon. Non, lui. Non, lui. Lui, il a trop à d'un animé. C'est pas possible. Mais lui. Lui, il a besoin de pleuver. C'est pas possible. Non, lui, il a trop fumé. Il a trop à d'un animé. C'est pas possible. Ça, c'est une dégaine de mec. Regarde à l'animer. C'est pas possible. Le mec qui est dans les deux Oceans Eleven, c'est pas possible. Ah, non. Le guide, non. Il doit enlever le monde. Il doit enlever le pied. C'était ma démarrée de la fin. Il fait une glissade. Hop là. Hop là. Ah, lui, c'est Adop. Il doit s'enlever le mec. What ? Hé là, tu croises un animal. Hé la tête. Hé, man. Hé, il y a peur. Chiii. Ah, bah là, je peux te dire que là, tu étais bien en termes de vitesse. Vas-y, saute. Ils sont cons, ils sont cons, les pions. C'est pas possible. Ils sont cons. Oh, c'est beau ça. Oh, le puissance. Oh, c'est beau ça, ouais. C'est marrant, c'est marrant. Un artifice. Qu'est-ce qu'ils veulent ? C'est toujours qu'il y a une couille qu'il y a à voir derrière. Ah. Quoi ? Attends, je vais me dire qu'ils ont... Ils ont... Ils viennent d'écriter un feu, en fait. Il n'y a pas de feu. Ah ouais, ouais, c'est pas cool, ça me montre. Je les manque. C'est-à-dire que le chien n'a pas aimé la tasse chaude. Quand il a ruiné sa tasse. Forcément, il a ruiné, du coup, son... Bah, son canapé. Qu'est-ce qu'il fait, le raton de laveur, là ? Attends, le bien, le bien, c'est qu'il se rend compte qu'en fait, il est filmé, en fait. Encore pire. Non, mais... Là, il se rend compte qu'il fait... Ok, bon, bah, en fait, je crois que je me fais cramer. C'est même pas un raton de laveur, là, c'est un castor, le truc. Non, je me fais cramer. Non. Wouah, il s'est fait... What the f... C'est quoi, ça ? Mais ils sont dans un level, mon ref. Et à quel moment... C'est quoi le projet, là ? À quel moment tu te dis, bah, tiens, viens, on va grover une... Ok, ils sont dans un level. Le mec, je casse la gueule, mes put***. Ah, tu vois, moi, je serais comme le mec devant, là, je serais en train de m'asseoir, parce que... Là, tu te réglas, tu me chies dessus, là. Et lui, le mec qui filme, il est en mode au calme. Bon, par exemple, oui, bien sûr, ils sont s'appuies, parce que sinon, ils ne sont pas comme des effets normales. Mais mec, ça, c'est sûr que c'est en Asie. C'est sûr, quand ils construisent des effets comme ça, c'est sûr que c'est en Asie, ça. C'est plus con, je sais, ça. Par contre, après, j'avoue que c'est beau, par contre, le paysage, il est assez beau, par contre. Mais la route, l'escalier, tu fais peur. Et bah, ça, ça régale pas mal, ça, ça, c'est des fins d'émission qu'on veut, on veut, on veut react, on veut se dire que les mecs, c'est en mode... Ouais, donc, et bah voilà. On se finit par un react, c'est pas souvent qu'on peut faire des react, et j'en profite, quand il y a des react, de pouvoir profiter de cette fin-là. Mais bon, une fin qui dure, on est déjà à 2h45 d'émission, rien qui va. Après, il y a les 15 minutes de début, donc là, on est à 2 minutes 30. Et bon, voilà, c'est pour vous dire qu'actuellement, c'est la fin de cette émission. Et ouais, c'est un plaisir, encore une fois, d'avoir été avec vous ce soir, pour cette émission Insta14. On se retrouve venu, du coup, comme d'hab. Bah là, en plus, on se retrouve dans quelques minutes, bah là, il est déjà 20h03, donc il faut que je profite de faire le montage de ma vidéo de ce soir. Donc, vous retrouvez le prochain Let's Play dans quelques minutes, là, après le live. Quand je dis quelques minutes, c'est peut-être... Là, ce sera pas 20h30, parce que j'ai pas fait le montage. Donc, j'espère dans... J'espère à 21h30. C'est même pas... Ça sera posté ce soir, ce soir. Un autre truc que je peux vous dire, c'est qu'on se retrouve pour un nouveau Let's Play sur Homesy 2. Et pas, 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 qu'on sera présents pour faire du Let's Play sur GTA Drake. Une bonne, très bonne carte. En plus, on va faire avec le Let's Intercity-le. Je vous réserve la ligne qu'on va faire. Parce que oui, je n'ai pas fait cette ligne-là depuis longtemps. Et le véhicule, c'est celui qui est sorti en plus cette semaine. Je l'avais annoncé dans l'update, donc on va justement y retrouver. Comme d'hab, rediffusion de l'instant 14 le lundi sur YouTube à 20h30. Comme d'hab, ça, ça ne bouge pas. Dans la semaine prochaine, comme d'hab, le dimanche 20h30 pour l'update. Et retour de l'instant 14 dans deux semaines. Et en plus, dans deux semaines, je pense qu'on sera avec une équipe de chaque. Parce qu'on parlera en plus de la Paris Games Week. J'y serai justement le week-end prochain. Et ce sera l'occasion de pouvoir parler avec mes équipes. Normalement, je devrais avoir 10 personnes qui devraient être avec moi pour l'émission. Passez à toutes et à toutes une très bonne soirée. Car il est déjà 20h. Bon appétit et ceux qui ont mangé. Moi, je l'ai mangé dans pas très longtemps. C'était Silver. Et comme d'hab, le Twitter et le Discord pour la suite. De l'actu. Ciao tout le monde. Le générique veut bien se afficher, bien sûr. Vas-y. Sous-titrage Société Radio-Canada